et du coup on est parti pour une nouvelle session. Si ça veut bien s'afficher, est-ce que ça s'affiche, ça s'affiche Voilà, il est mieux. Est-ce que ça a fonctionné, est-ce que je peux télécharger mon fichier de la clé usb Est-ce que c'est possible, oui, oui, je vois bonheur et petit lapin ça s'ouvre, ça s'ouvre, alors on tourne, ah, nice, impeccable, je suis en branche Alors, du coup, si on veut bien faire les choses, le personnage qui va nous intéresser ici, en l'occurrence, c'est elle qui n'est pas quelqu'un de particulièrement à Jojo en l'occurrence, donc c'est une petite nana, au niveau background, il n'est pas forcément super super développé, mais tel que je l'ai prévu, en fait, ce serait, genre, une fille, en tout cas héritière d'une longue, longue lignée d'une famille militaire et donc cette nana-là, elle n'est pas très vieille, genre, elle a peut-être 14, 15 ans à tout péter et cette meuf a des capacités de contrôle, alors je ne sais pas exactement contrôle mental ou contrôle physique, ou les deux, peut-être un peu de télékinésie à voir, en tout cas elle a des pouvoirs du coup elle est creepy, elle est flippante, et elle fait flipper tout le monde et ce qui fait que même si elle est très très jeune elle peut commander vraiment à des militaires beaucoup plus vieux, beaucoup plus expérimentés qu'elle donc il va falloir rendre ce côté à la fois, on va dire très calme, très posé, mais en même temps, voilà elle n'inspire pas confiance, on sent qu'à la moindre défaillance, à la moindre erreur qu'on pourrait faire ça pourrait mal se passer donc je vais ça regarder, histoire de ne pas faire la connerie de l'autre fois et de perdre tout mon travail, un truc qui ne fait pas plaisir attend, je fais une connerie, parce que d'abord ce qu'il faut que je fasse c'est créer un fichier en A3 ce serait peut-être mieux A3 RGB parce que là je vais ouvrir le fichier, c'est jamais une bonne idée de faire ça évitez de manière générale de travailler dans les fichiers scannés préférez toujours choper ce que vous avez, la partie qui vous intéresse de venir la copier-coller dans un nouveau fichier que vous avez créé pour une raison toute bête, c'est que le nouveau fichier que vous avez créé vous savez exactement quels sont ses paramètres vous savez exactement combien de DPI que vous avez vous savez exactement combien de la taille en pixels vous avez aussi normalement l'encodage, couleurs, le nombre de bits, etc. ce qui évite d'avoir de très très mauvaises surprises quand après on passe à l'impression parce que des fois bien malheureusement des fichiers peuvent paraître normaux mais dès qu'on les passe à l'impression en fait toutes les couleurs sont altérées ça rend des choses assez moches alors on va appeler ça croquis ça on va l'appeler BG blanc comme toujours je me fais mon BG bleu encore une fois le BG bleu c'est pas obligatoire c'est juste que moi 1 ça me repose les yeux et de 2 si ça va bien et de 2 je trouve que ça donne une meilleure sensation sur les contrastes encore une fois non c'est pas obligatoire mais ah ça lui sonne mais je t'avais pas vu arriver mais voilà je trouve que ça donne une meilleure sensation au niveau de la profondeur alors comment nettoyer ce bazar ? est-ce que vous connaissez cette super procédure ? d'abord on fait un contrôle L pour augmenter les contrastes faire en sorte que les noirs soient plus noirs que les gris éventuellement soient plus gris et ensuite avec la pipette de couleurs en faisant une sélection de cloches de couleurs sur Photoshop on sélectionne le blanc et on vire le blanc ce qui permet d'avoir quelque chose de très très propre pour travailler hello oula oula j'ai été peut-être un peu attend qu'est-ce que j'ai foutu ? et d'accord j'ai versé l'ordre des cas car forcément ça marchera pas voilà et donc ceci je vais rouler les pixels et 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 comment je vais faire ça ? attend je vais le mettre en multiply voilà je vais le mettre en multiply je vais fusionner les deux BG attend je vais mettre un fond blanc derrière donc ça je fais CTRL E non pas CTRL E plus tôt d'abord je sélectionne les pixels pardon on sélectionne les pixels CTRL E voilà CTRL SHIFT I donc là en théorie ah merde j'aurais dû mettre un fond gris j'ai été con j'ai été con 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 je vais mettre un fond gris alors pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire ? c'est parce qu'en fait vous voyez il y a encore des pixels qui se baladent qui ne sont pas des pixels glop glop donc moi ce que je voudrais c'est avoir des petites nuances de gris qui soient sympathiques voilà mieux qu'est ce que j'ai fait ? attend le SHIFT A voilà ce qui fait que du coup j'ai pas besoin de mettre le truc en multiplier voilà ça me donne des petites nuances de gris sympa ok alors ça je le verrouille ça je le réappelle croquis ça je le verrouille aussi et du coup comme je disais Pépette elle est censée être elle s'appelle pas Pépette je vous rassure tout de suite techniquement je vais donner un nom je sais plus lequel c'est je l'ai appelé Roja voyons ça donc c'est un nom temporaire ça peut bouger par contre cette petite nana comme je disais et donc c'est une fille de militaire grosse tradition militaire elle a un énorme self-control elle est très calme très posée très dominante aussi elle donne des ordres elle commande donc ça il faut qu'on le sente et c'est quelqu'un qui a des pouvoirs justement mentaux elle est capable de rentrer dans la tête des gens alors encore une fois est-ce qu'elle est capable de les manipuler est-ce qu'elle est juste capable de les obliger à faire ce qu'elle veut voilà comment ça fonctionne je sais pas encore trop mais dans tous les cas elle fait peur donc si on part de ce principe là donc si on part de ce principe là déjà je vais retravailler un petit peu sa structure histoire de déjà de corriger toutes les conneries que j'ai pu faire parce que les mains les bras c'est pas forcément top je vais donner une sensation vous voyez qu'elle est un peu pas forcément à la qu'on s'appelle à Doctor X un petit peu dans X-Men qui est un peu ce côté je réfléchis je transpose mais bon c'était pas c'était pas super super réussi par contre ce que j'aimais bien c'était un peu ce côté voilà avec les cheveux devant la gueule histoire un peu elle avance voilée on sait pas bien ce qu'elle pense c'est un peu poker face et le côté très mince très fluette alors qu'elle a un énorme pouvoir j'aime bien travailler des contrastes comme ça sur mes personnages en général c'est pas mal une constante donc elle n'échappe pas à la règle elle n'échappe pas à la règle alors elle va regarder ça et retouche et ça retouche structure par contre du coup niveau style graphique je pense qu'on va faire la même chose que le précédent parce que bah effectivement le petit style de colo dans un style un petit peu on va dire en kama schématisé bah j'aime bien en vrai je trouve ça plutôt sympa alors je vais pas faire une très très grosse connerie du coup je trouve la contre plongée sur le corps bah juste pas pour vous mais moi je l'aime bien je trouve que ça le fait qu'on soit à peu près à ce niveau là en termes de Mendoza donc clairement en dessous d'elle j'aime bien ça parce que ça renforce le côté que c'est quelqu'un qui commande c'est quelqu'un qui a effectivement des les capacités de commandement importantes des responsabilités de commandement importantes et elle nous est supérieure donc ça je pense que je vais clairement le garder après est-ce que je vais l'accentuer je sais pas trop je sais pas trop en plus je suis en train de vous dire de la grosse connerie ouais je l'avais fait un peu comme vrai là on fera quand même un contre aposto ça sera quand même plus sympa hop hop alors si on reprend alors là je vais partir direct du tronc sur le précédent je vous avais vraiment montré comment on partait avec les sphères là je vais partir directement du tronc parce que c'est une technique que je préfère faire alors je rappelle la différence quand on fait la cage thoracique on fait juste donc la sphère avec le sternum donc vraiment juste la base de la cage thoracique avec les côtes en bas quand on part du tronc ça inclut ici les épaules donc là on est pas mal au niveau du cou j'aime bien ce petit cou assez maigre je la trouve assez sympa à ce niveau là bon par contre je l'avais pas fait où il faut le cou le cou il va pas du tout qu'est ce que j'ai foutu voilà voilà ça va pas du tout du tout dafuck il va être là son cou il faudra que je décale sa tête d'autant je rappelle hein Léa si je veux faire un coup très très maigre on va être dans ses oeufs là son épaule va être dans ses oeufs là puis là les épaules un peu relevées un petit peu comme ça donc ça il faut le rendre aussi ça rembassé c'est un épatoche hein peut-être le cou un peu vers l'avant c'est un côté là il y a un côté un peu comme ça détendu faussement peut-être détendu quand même fois il y a un côté un peu je ne vais pas dire faux cul en tout cas l'avant se masquer il faut que ça sente sur le vent du coup ça fait que sa tête elle va être là je t'en vais calmer la tête après ici je veux la faire toujours pencher comme ça pour avoir quelque chose qui va être par là pareil je pense que je vais garder une ligne comme ça très simple sur la bordure du visage vous voyez j'aime bien cette ligne très simple ça je pense que je vais le garder celui de un côté un peu bizarre c'est cool les bizarros alors donc ça on va dire c'est acté maintenant au niveau du bas il est quand même assez cambré je ne sais pas si je vais lui faire des hanches comme ça par contre parce que je voulais qu'il y avait ce côté un peu jeune après j'ai peur que si je lui fais trop de fesses c'est un côté trop féminin donc il faut au final voilà quoi à 14 ans c'est pas... je vais pouvoir changer les settings par contre euh... prévio hum hum c'est ça donc là ouais il faudrait trouver une solution juste au milieu je trouverais juste au milieu on va peut-être essayer comme ça au début peut-être juste raboter ouais peut-être juste raboter les fesses comme ça voilà pas bien de plus sans qu'elle ait pas des... j'ai tendance à faire des gros culs à mes personnages c'est un peu une constante chacun ses goûts j'ai tendance voilà à aimer les personnages bien en chair c'est pas toujours compatible avec le cara design voilà voilà peut-être qu'on va peut-être écarter un peu les jambes aussi c'est ce côté où peut-être elles s'avancent peut-être en train de marcher vers nous voilà le truc va sûrement être coupé par là c'est toujours mieux d'en faire un petit peu plus ok donc une fois qu'on a cette base là yuppie il va falloir voir au niveau des mains comment on la gère parce que l'oreille va être là par là ok on va avoir des sourcils par là base du nez, visée de la bouche hum hum alors où est-ce que je vais lui coller les mains où est-ce que je vais lui coller les mains ah puis j'aime pas la tête que je lui ai fait j'aime pas la tête que je lui ai fait j'ai changé la tête ça va pas du tout du tout alors madame petite demoiselle on va te replacer petite demoiselle voilà je vais essayer de reprendre assez strictement son visage je vais repartir avec cette couleur là et puis je pense que je vais directement partir un peu au line parce qu'en fait les traits ils sont bons à part les yeux il faudra peut-être reprendre un petit peu ou le nez parce qu'en lui-même le dessin il est vraiment shotu vous voyez c'est sur une page A4 la meufée est là et j'avais qu'un crayon de bois et pas de taille crayon donc autant dire que j'avais pas beaucoup de latitude pour faire les détails du visage donc vraiment je pense à partir avec un critérium c'est vrai que le critérium je m'en sers tellement peu je ne fais plus vraiment mes clean maintenant je ne fais plus vraiment mes clean tradis je ne m'en sers plus trop trop et des fois même quand on veut faire un petit croquis des fois ça va être même alors structure structure de la tête alors elle a quasiment pas d'épaisseur de cheveux donc ça je pense que c'est pareil ça va pas tellement bouger je vais juste reprendre un peu son crâne donc la raie des cheveux elle va être par là voilà niveau structurel au niveau du visage c'est ce qui fait que salut l'ilazou est-ce qu'on est vraiment penchés comme ça est-ce qu'elle repenche un peu vers nous mais j'aurais peut-être dû je ne sais pas peut-être le faire un peu loin on va voir comment on relâche ça c'est vrai son petit nez je ne suis pas tellement convaincue par le nez il n'est pas hum hum je ne sais pas trop on va peut-être lui faire les yeux d'abord et là déjà les remettre correctement parce que là pour le coup correct il ne le sent pas essayer de retrouver cette ligne comme ça parce que là pour le coup elle elle a des yeux très 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 fin très en pointe un peu des yeux de méchant manga un peu encore une fois c'est pas forcément une méchante elle est juste glauque on va faire justement le jugement de valeur hâtif une petite épaisseur là je ne sais pas ça ne rentre pas trop trop dans le style mais on peut bien se permettre quelques petites originalités quand même sinon c'est pas marrant la musique peut-être un peu forte ah mais fallait me le dire les gars de jour fallait me dire si la musique elle était trop forte hein mais parce que j'ai oui bah parce qu'en plus c'est ma faute est-ce que ça va mieux parce que j'ai j'ai bougé mon micro en fait yes vous hésitez pas à me dire s'il faut encore le baisser il n'y a pas de soucis mais parce qu'en fait ce que moi j'entends c'est pas ce que vous entendez mais hésitez jamais à le dire n'ayez pas peur je vais pas vous bouffer voilà et parce que le son chez moi et j'ai tendance à mettre le son fort n'ayant pas besoin d'entendre ma propre voix tu étais subjugué par l'ambiance ah 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 donc les sourcils euh bon attends déjà j'ai peut-être travaillé un petit peu la bouche la bouche qui se veut simple je vais peut-être la garder la bouche telle qu'elle je ne sais pas pourquoi je la bougerais en fait cette espèce de petite bouche pincée comme ça elle est pas mal alors pour le nez est-ce que je lui fais un nez plus pointu comment je vais lui faire son nez parce que bon déjà il va falloir que je reprenne ses sourcils ça c'est sûr parce que là je l'ai fait un truc un peu comme ça mais hum je sais pas j'aime bien qu'elle ait les yeux un peu écartés mais euh là pour le coup c'est peut-être un peu trop écarté quand même ouais je suis pas pour vous mais moi je suis pas convaincue je suis genre super pas convaincue par ce que je suis en train de faire par ce que je suis en train de faire si je pouvais articuler aussi ce serait cool euh ouais non il va pas ce taille il va clairement clairement pas euh je suis même pas sûre que cette taille là elle a perdu son air calme ça va pas du tout 999 alors comment on va tout s'y prendre parce qu'il faut quand même que je reprenne un petit peu que je retouche ça parce que c'est quand même pas les yeux ils sont quand même trop écartés là ça va pas du tout parce que là elle a un oeil qui est au milieu du milieu de la joue là donc euh pas contre ce que je peux faire non on va être malin on va être malin je vais redessiner l'oeil ici tel qu'il est je vais le sélectionner je vais le décaler comme ça plus de problème parce qu'ils sont plus comme ça alors après voilà là je lui ai fait euh c'est pas vraiment fait exprès de lui faire des cils aussi épais que ça et finalement ça lui donne un petit air assez sympa on va peut-être le garder ça du coup avec la iris qui est par là et un truc qui pourrait être bien c'est genre qu'elle a des yeux noirs on se rend vraiment vraiment pas compte de ce qu'elle pense et ses yeux sont tout voilés comme le reste de son visage ça ça pourrait être pas mal en termes de chara design ça vient souligner une intention narrative ouais elle a pris un air sévère oui 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 il faut qu'elle l'ait hein en même temps encore une fois elle commande la baffe hein voilà elle a 14 15 ans et c'est un commandant il faut qu'on sente que c'est un commandant il faut qu'elle inspire quand même il faut qu'elle inspire la crainte quelque part ça fait partie de son chara design ça donc il faut vraiment que ça se sente si ça se sent pas on va aller à l'encontre du chara design on va perdre quelque chose et c'est pas fun ça toujours réfléchir à la cohérence de ses personnages en même temps que vous dessinez faites le toujours en même temps quand vous les dessinez vos personnages pensez essayez de vous glisser dans leur peau c'est pas toujours facile hein pour les gens qui ont fait du théâtre vous verrez sûrement plus ce que je veux dire mais quand on joue un personnage il faut devenir lui c'est ça qui est compliqué c'est pour ça que des fois les acteurs souvent les gens s'en moquent mais c'est des fois difficile de sortir d'un personnage parce que quand on s'en est imprégné au bout d'un moment c'est pas seulement qu'on comprend ce qu'il pense c'est que littéralement on pense comme lui et les animateurs les chara designers ils ont un peu le même problème alors je suppose dans une moindre mesure puisqu'ils ont besoin de l'incarner comment dire il y a une certaine distance quand même les acteurs c'est un rapport vachement plus intime mais il y a quand même un petit peu ce côté là cette façon de finir par comprendre comment les personnages réagissent tout ça touche M j'aime bien comme ça ces grands yeux trop écartés je pense que je vais les laisser volontairement trop écartés avec plus d'un oeil entre deux yeux parce que j'aime bien ce côté c'est un côté un peu bizarre fusion ouais mais il y a un peu de ça il y a un peu de ça pas trop trop c'est quand même peut-être un peu trop écarté après voilà je voudrais pas qu'elle perde parce que là elle a enfin j'aime bien lui faire un regard un peu plus du dessous quand même à voir ce que je vais retrafiquer parce que là elle nous regarde nous et quelque part ce qui était cool dans l'image de base c'est qu'elle regardait un peu à côté là elle nous regarde nous franchement peut-être le côté je sais pas ce qui va être le plus intéressant c'est qu'elle nous regarde nous qu'elle regarde un peu à côté il y a deux écoles parce que si elle regarde un peu à côté encore une fois ça renforce aussi un peu son côté un peu glauque après je sais pas trop trop quoi on va continuer comme ça d'accord puis on va voir un peu ce que ça donne si on arrive à obtenir quelque chose d'être sympatoche avec ça je vais faire des sourcils un peu levés là c'est pareil je vais changer l'orientation de ces sourcils peut-être pareil les écarter un peu trop ces sourcils les faire un peu trop épilés un peu trop fins ça peut rendre quelque chose d'assez sympathique ça peut rendre quelque chose d'assez sympathique voilà voilà dégager un petit peu comme ça là le visage peut-être même de virer ça parce que vous n'êtes pas obligé de le faire ça on peut juste se contenter de faire ça on n'est pas forcé de faire l'intégralité de l'arrêt du nez particulièrement quand les nez sont petits parce que le principe de ce qu'on appelle un petit nez c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de cartilage à ce niveau là donc en fait vous aurez tendance justement ici à ne pas marquer ce truc là et à ne marquer que le bout des fois même que le dessous voilà après voilà peut-être un truc un peu plus je ne sais pas wow désolé je me fais agresser par ma machine par mon imprimante ouais ça peut être pas mal aussi à voir à voir euh pareil sa bouche elle a l'air un peu crispée quand même on va peut-être la détendre un peu la meuf là parce que c'est pas qu'elle a l'air d'avoir un balai dans le cul mais elle a un peu l'air d'avoir un balai dans le cul donc on va peut-être essayer de décaler ce truc là vous voyez normalement là le centre de la bouche il va être plus par là déjà donc d'avoir peut-être une certes une bouche qui tire la gueule mais un peu plus calme un peu plus petite aussi peut-être elle respire pas la joie de vivre hein la meuf hein elle respire pas la joie de vivre hein la meuf hein faut vraiment partir de ce principe là après hein faut pas non plus qu'elle ait l'air genre trop frustrée c'est un subtil équilibre à trouver et je vais reprendre aussi la courbure de son visage hein parce que c'est toujours pareil on a ses petites je sais pas comment dire sa petite zone de sécurité sa petite zone de confort hein et pour le coup je suis repartie avec quelque chose d'assez creusé ici alors que c'est pas du tout ce que j'avais fait hein ici elle a un visage encore une fois assez rond hein elle a cette très jolie ligne très très ronde alors peut-être après que je vais là je vais peut-être le creuser juste un chouïa là mais franchement pas plus quoi parce que ça va lui donner des pommettes après qui je sais pas correspondent pas trop au personnage du coup ça pourrait être sympa comme ça qu'elle a cette apparence lisse alors que genre elle est tout sauf lisse quoi elle est glauque glauque c'est pas mal comme ça je trouve je vais voir si on enlève ça là ouais ouais on est... je trouve qu'on est pas mal hein n'hésitez pas à me dire hein et me conseiller aussi si vous pensez des trucs parce que c'est toujours pareil quand on a le nez dans son dessin on se rend pas toujours compte de ce qu'on fait et des fois on se rend compte après coup qu'on a fait du caca cosmique ouais j'aime bien qu'elle nous regarde pas nous je trouve ça sympa je vais garder cette idée j'ai tellement gardé cette idée et puis là pareil j'ai cassé ça ah ouais non c'est définitivement mieux ouais fait comme ça qu'elle regarde juste un tout petit peu à côté je vais agrandir ça en plus avec ses yeux noirs ces immenses iris comme ça on sait pas où commence l'iris où commence la pupille ça peut rendre très sympa un côté un peu on regarde un peu le sol on sait pas trop où elle regarde on regarde un peu perdu dans le vide la faire regarder ailleurs c'est un peu lui donner un regard fuyant au contraire elle était avec son côté dominatrice ouais ça fait un air pensif ouais après avoir 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 c'était un peu ce qui ressortait là vous voyez le regard elle regarde clairement sur le côté ici on va voir avec les cheveux ce que ça peut donner parce que des fois on elle a quand même changé donc on va voir avec les cheveux si ça passe si ça passe avec les cheveux on verra peut-être à le garder peut-être faire une variante à côté on peut lui faire des yeux de chat ouais c'est vrai qu'on pourrait aussi après est-ce que ça va pas être un peu too much euh attends on va appeler ça cheveux est-ce qu'on ferait pas une variante de la tête tout de suite essayons de faire une variante de la tête allez ouais c'est ça mange pas de pain ça mange pas de pain alors si on essaye de se caler un peu plus sur ce que j'ai fait là d'accord d'accord donc ce qu'on avait ici à la base voilà on va peut-être essayer de voir ce qu'on peut en tirer de ce truc là si on reprend vraiment sa gueule telle qu'elle était à la base voilà voilà comme ça comme ça et allons-y gaiement sur le remplissage hum hum voilà voilà comme ça comme ça et cette jolie forme du visage celle-là je pense vraiment que je vais la garder par contre je vais vraiment la garder telle qu'elle définitivement je la trouve très sympatoche puis encore une fois ça me change c'est typiquement pas le genre de forme que je fais habituellement du coup ça donne un aspect un peu différent au personnage j'ai tendance à leur faire des mâchoires déjà très carrées au personnage justement à les faire très dominants avec des mentons saillants ce genre de truc là c'est euh c'est pas souvent effectivement que que je m'éloigne de ça en tout cas pour mes héros alors je dis ça mais je viens juste de dessiner un personnage qui est l'héroïne de mon futur animé là sur lequel je travaille je travaille sur un moyen métrage et justement elle a un menton fuyant donc justement je viens de faire exactement l'inverse de ce que je viens de dire mais c'est vrai que de base si on me demande de dessiner un personnage voilà j'aurais tendance à le faire à le faire plutôt comme ça surtout si c'est un héros voilà donc là les trucs sont pas alignés c'est un peu moche mais voilà alors on va l'attraper on va la décaler voilà alors du coup ouais là le regard encore plus fuyant carrément le regard fuyant comment qu'on pourrait faire très bizarrement lui faire un nez moins pointu je trouverais ça plus sympa euh attends si on lui reprenait un peu le nez peut-être justement lui faire un nez plus rond comme c'était à la base peut-être que ce serait plus doux ah ouais c'est mieux en tout cas moi je trouve que c'est mieux j'aime mieux comme ça voilà après peut-être la bouche aussi la reprendre un peu plus comme elle était en fait il va faire peut-être juste toute droite comme ça en fait je vois pourquoi je m'emmerde à la à la courbée je vais juste garder une espèce de filet comme ça très très droit peut-être que ça suffit c'est pas trop mal comme ça ouais j'ai pas suivi le début alors son lore le lore en fait c'est une descendante une grande lignée de militaires donc vraiment père grand-père arrière-grand-père oncle tante voilà mère enfin vraiment la totale donc vraiment la famille est dans l'armée globalement alors sachant qu'on est dans un contexte futuriste non seulement futuriste mais dans un univers où il y a des pouvoirs et donc en fait cette nana là je l'imaginais justement venir d'un enfin vivre en fait dans un monde où en fait un petit peu dans une lignée je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des clés rouges par exemple où il y avait des enfants soldats mais aussi des enfants même des fois très jeunes qui étaient des commandants c'était un peu cette idée un peu glauque très glauque même de renouveler en fait de faire une espèce d'homme nouveau dans un régime encore une fois totalitaire et en fait de se dire qu'en fait voilà on a toute cette nouvelle génération d'enfants qui sont purs donc comme ça on peut bien leur laver le cerveau et donc j'imaginais cette gamine tout à fait dans cette mouvance là c'est à dire d'un régime totalitaire militariste où en fait une certaine caste s'octroie le pouvoir de décision militaire et où même des enfants peuvent se retrouver à des postes de commandement même s'ils sont très jeunes mais parce qu'ils sont considérés plus purs et donc plus en capacité de prendre les bonnes décisions par rapport à on va dire à l'idéologie du régime quoi on est sur un truc bien vous voyez voilà donc ouais voilà doctrine très militariste on fait quelque chose d'assez simple là dessus et donc la particularité de cette meuf c'est qu'elle a des pouvoirs psychiques sa particularité c'est qu'elle a la capacité alors je encore une fois comme je disais au début du stream je sais pas encore exactement comment mais elle a la capacité de manipuler les gens mentalement donc soit voilà est-ce qu'elle leur insuffle les idées est-ce qu'elle manipule juste leur corps elle rentre dans leur tête elle manipule leur corps est-ce qu'elle les force à obéir voilà est-ce qu'elle fait un peu inception elle leur met des idées en faisant croire que c'est leurs idées à eux je sais pas trop encore mais dans tous les cas voilà elle a quand même des pouvoirs psychiques et du coup c'est quelque chose qu'on ressent avec elle voilà qu'elle fait un peu peur il faut qu'il y ait ce côté qu'elle soit un peu quand même inquiétante c'est à dire qu'on sente que pour une gamine de 14-15 ans ni son attitude ni son regard ni sa façon de bouger n'est vraiment normal t'as vu c'est joyeux hein voilà on reste un peu dans l'alignée du personnage précédent qui lui paraît était un enfant esclave-gadiateur voilà on est pas sur des trucs très très voilà très très jojo j'en conviens je vous rassure il y a des personnages un peu plus jojo qui arrivent puisqu'en fait on va tous se les faire dans ceux que j'ai designés là donc là c'est pareil vous voyez celui-là va avoir un background un petit peu plus un petit peu plus cool et il y en a eu un super avec lui là voilà et lui c'est pareil il aura ce garçon là voilà on aura un background un tout petit peu plus joyeux mais c'est vrai que j'en ai designé pas mal voilà ils sont souvent orphelins voilà ils n'ont pas des vies voilà forcément très très extraordinaire voilà moi j'aime mieux comme on a retouché là après ouais peut-être juste j'avais remodifié l'oeil ici mais en fait c'était mieux comme c'était avant je pense on va lui faire des yeux peut-être un peu plus asiat allez en gros on va te couper là voilà avec une seule et même belle ligne je pense ça lui donne à la fois comme ça comme je vous disais ce regard très doux et à la fois du coup très glauque ça ça peut être très très sympathique dit j'aime bien travailler les contrastes j'aime pas les bien j'aime pas les personnages trop je sais pas comment dire trop stéréotypés alors sachant que j'ai rien contre les stéréotypes pour être exact j'ai rien contre les archétypes d'accord l'archétype du méchant militaire l'archétype du scientifique fou j'ai aucun problème avec ces archétypes là qu'on se comprenne bien c'est si c'est bien utilisé je trouve ça vraiment très sympathique mais voilà je suis pas pour mes trucs personnels je suis pas dans cette mouvance là pour mes trucs personnels j'aime bien justement explorer des choses qui sont pas qui sont pas utilisées habituellement j'aime bien un peu péter un ptc col un peu si je vais prendre un parallèle à un manga un peu comme dans attack on titan attack on titan pour les gens qui ont suivi j'aime beaucoup ce qui se passe dans les dernières saisons parce qu'en fait quand vous commencez l'animé il démarre presque classique je dis presque classiquement parce que le contexte n'est pas classique mais vous avez des personnages le personnage d'Armin qui est typiquement le petit garçon très intellectuel qui fait les plans mais qui est pas très courageux vous avez le personnage d'Eren qui est vraiment le héros impulsif colérique qui fonce dans le tas vous avez le personnage de Mikasa voilà qui est typiquement la nana très renfermée qui a un crush secret pour le héros voilà et tous les autres personnages ils démarrent comme ça un petit peu voilà un petit peu stéréotypés et en fait bah techniquement ils le sont sauf que ce qui va leur arriver dans l'animé va les amener à se révéler on va se rendre compte qu'en fait Armin a bien des aspects et beaucoup plus courageux qu'Eren par exemple on va se rendre compte que Mikasa a beaucoup plus de capacité finalement de commandement et de prise de décision que beaucoup d'autres personnages qui eux sont à des postes de responsabilité et ils vont évoluer ce qui est rare dans beaucoup de mangas qui ont ce côté là il faut devenir meilleur pour battre les ennemis alors sachant que c'est pas un shonen hein mais je trouve que voilà très souvent il ne faut que devenir meilleur plus fort plus costaud plus rapide mais leur personnalité ne change pas alors que là si et je trouve ça beaucoup plus intéressant donc c'est voilà bientôt des enfants tortionnaires mais pourquoi pas pourquoi pas quitte à aller plus loin dans la gloquerie il n'y a pas de raison après une fratrie elle peut avoir des frères et des sœurs elle en tout cas l'autre personnage qu'on a fait précédemment il est clairement orphelins lui par contre il y a plein de personnages qui n'existent que pour mourir aussi oui et non en l'occurrence dans certains films beaucoup dans des films ça se voit tout de suite dans les films d'horreur quand vous démarrez un film d'horreur c'est très souvent vous le démarrez surtout quand il y a un groupe d'adolescents dans les slasher par exemple c'est un genre assez codifié mais on sait très rapidement qu'il va mourir dans Attack on Titan je trouve qu'on ne le sait pas et très clairement d'ailleurs il y avait des personnages j'étais persuadé qu'ils allaient mourir dans les premières minutes et ben non ils sont toujours là et à l'inverse pendant un moment je sais pas si vous avez vu l'anime mais vous allez avoir des surprises là dessus avec des personnages qu'on vous amène et qu'on vous présente comme étant dans le pôle on va dire des personnages principaux et qui calenchent mais genre vite quoi et on s'y attend pas enfin moi en tout cas je n'y attendais pas et du coup ça donne cette sensation de tension permanente on sait vraiment pas qui va vivre et qui va mourir je trouve ça très intéressant dans Attack on Titan parce qu'en fait tout Attack on Titan repose sur la peur et les personnages, il y a cette peur primaire d'être mangé et ce qui est intéressant c'est que du coup le spectateur a cette peur aussi primaire de perdre des personnages auxquels il est attaché donc il y a cette mise en abîme qui je trouve fonctionne vachement bien ça crée un lien empathique avec les personnages ben la série est très bonne c'est que mon opinion mais mais personnellement voilà j'aime beaucoup cette série et je vous la conseille vivement je la trouve vachement mieux balancée que voilà que d'autres séries notamment manga qui je trouve autant il y a en ce moment c'est très paradoxal parce que je trouve qu'il y a beaucoup de séries manga qui sont genre vraiment ouf et il y en a d'autres mais genre une chier qui sont pas intéressants pas originales je sais pas qui développent des des trucs bizarres je sais pas les personnages ont des réactions bizarres un peu je sais pas juste glauque pour être glauque c'est pas très intéressant enfin je sais pas c'est voilà j'ai vu les deux premières saisons mais ouais ouais c'est faut la suivre cette série par contre elle a intérêt à bien payer à la fin parce que si vous en êtes là où j'en suis voilà quoi avec tous les mystères toutes les intrigues qu'ils ont mis en place enfin je veux dire il y a beaucoup beaucoup de storylines qui ont été mis en place putain il y a intérêt à ce que le payoff soit intéressant quoi c'est vraiment s'il termine sur un enfin ils ont intérêt à terminer bien quoi et à donner des réponses surtout voilà c'est pas le genre ah bah en fait on savait pas c'était mystérieux machin ouais non 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 c'est putain donner des réponses quoi pitié donner des réponses faites pas une fin comme dans Lost je sais pas pour les gens qui avaient suivi la série Lost voilà sachez que cette série a de très très bonnes saisons sachez aussi que vous allez être déçus par la fin voilà il y a très très peu de chances que vous appréciez la fin alors d'après ceux qui ont lu les scans la fin c'est ouf ouf je suis rassurée les séries chiantes et pas travaillé il y en a toujours eu bah ouais mais là je trouve que c'est en perte de vitesse vous voyez je trouve vraiment alors à peu près peut-être que c'était aussi le fait que quand moi j'ai commencé les mangas moi je suis des années 90 d'accord je suis vraiment un pur produit des années 90 donc j'ai grandi avec les mangas ce qui fait que des mangas j'en ai bouffé des tonnes enfin c'était mes références quoi mais en France on avait un peu la crème de la crème vous voyez on avait les Chauets du Zodiac on avait Cane le survivant après on a eu Canal Plus qui diffusait qui ont diffusé Cowboy Bebop, Les visions d'escaflowne ils ont diffusé Chamoura et Shampoo ils faisaient des soirées, il y avait des nocturnes mangas avec Perfect Blue ils avaient diffusé je me souviens Shinro, La brigade des loups Le tombeau des lucioles moi j'ai découvert tout ça sur Canal Plus donc on avait vraiment la crème de la crème du manga sauf que maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup plus de choses mangas qui nous arrivent donc voilà forcément on a peut-être un peu plus de merde qui nous arrive alors qu'avant on avait vraiment peut-être que la crème de la crème après je sais pas, je vais peut-être pas m'avancer mais c'est vrai que j'ai l'impression que le pourcentage de bonnes séries sur le tout qui nous arrive voilà, je trouve que c'est un peu plus bof quoi c'est euh, les bonnes séries sont vraiment hyper bonnes les mauvaises sont vraiment mauvaises et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'entre-deux il n'y a pas beaucoup de séries qui sont juste sympathiques voilà et encore une fois c'est que mon appréciation voilà, ça n'est que mon appréciation ah ah donner des réponses c'est tuer la poule aux oeufs d'or ah ouais non, quand on sait que c'est la dernière saison quand on sait que c'est le dernier épisode voilà, quand on le sait et c'est vrai que souvent voilà, alors ça c'est plutôt le preuve des séries américaines souvent les séries, les séries japonaises, enfin les mangas ils ont vraiment des vraies fins c'est rare qu'une série manga n'ait pas de fins vraiment de fins fins c'est surtout les séries américaines qui ont tendance à avoir c'est ce vieux truc dégueulasse de faire des cliffhangers de merde à la fin de chaque saison un peu pour pousser à ce qu'il y en ait une suivante mais le problème c'est que des fois il n'y en a pas donc du coup on n'a jamais de réponse et ça, ça fait sérieusement chier je trouve que c'est pas, voilà c'est pas forcément de lip-block mais bon, eux ils sont dans une logique économique qui n'est pas la même non plus faut le prendre en compte ça alors on va lui faire ses petits cheveux qui passent devant le pif voilà je vous dis j'aime bien ce côté que voilà elle est un peu que ses yeux sont un peu voilés quoi elle est pas voilà, même elle, elle est peut-être pour souligner le fait qu'elle aussi elle est embrigadée je vous dis c'est pas un personnage forcément méchant bien pour vous expliquer en fait le principe de tous les personnages que je design en ce moment comme le gladiateur d'ailleurs, tous ces personnages là sont des personnages qui sont on va dire des templates pour un jeu de rôle en l'occurrence pour ceux qui sont à l'atelier vous connaissez Grégory donc c'est le jeu de rôle et l'univers qu'il a développé qui s'appelle l'univers des Caerians et donc ces personnages là sont un peu des personnages template non pas pour les joueurs adultes mais plutôt pour des joueurs enfants pour leur faire découvrir le jeu de rôle et donc ils vont avoir très très peu de background juste des lignes des tendances de background très très peu de statistiques ils auront quatre statistiques seulement et du coup ça laissera une grosse marge d'interprétation aux enfants quand j'entends enfants c'est 11, 12, 13, 14 ans quoi c'est pour ça qu'ils sont si jeunes tous et l'idée en fait c'est qu'ils l'interprètent un peu comme ils le sentent donc cette nana là avec ses pouvoirs psychiques si un gamin a envie de la jouer vraiment en mode grosse pourriture il pourra, s'il veut au contraire la jouer comme une victime du système il aura le droit de la jouer comme une victime du système donc voilà il faut pas être trop c'est pour ça que sur les designs il faut rester quand même assez neutre vous voyez faut pas qu'on ait la sensation elle ça va être la méchante de l'histoire ou lui ça va être le méchant de l'histoire faut être vachement plus subtil que ça ce qui donne une contrainte de cara design que je trouve personnellement très intéressante donc moi je lui avais fait les cheveux attachés à l'arrière là il avait les cheveux très très attachés qui remontaient à partir de la nuque après est-ce que je garde cette idée là est-ce que je la renforce ça pourrait être sympa aussi qu'elle ait une coiffure genre très élaborée à l'arrière très serré genre chignon genre très très guindé mais qu'à la fois elle est ce côté foutraque à l'avant la constante qui est peut-être un peu voilà justement ce contraste entre elle qui est pas nécessairement quelqu'un de très strict mais qui vit dans un monde très strict et très hiérarchisé faut pas être sympa ça aussi à voir dans l'os les scénaristes n'avaient pas oui ils savaient pas où même où ils allaient mais ça n'empêche pas de donner une vraie fin parce que c'est pareil pour les Star Wars 4,5 pardon excusez-moi les Star Wars 7,8,9 c'est pas parce qu'on savait pas où on allait qu'on peut pas recomposer quelque chose de sympathique c'est un peu ce que je reproche à pas mal de scénaristes quoi c'est de faire un peu n'importe quoi sans prendre en compte ce qui s'est passé avant etc l'imagination ça mange pas de pain enfin ça coûte pas plus cher en théorie en tout cas à Hollywood ça leur coûte pas plus cher c'est quand on voit comment ils sont payés à coups de lance-pierre les mecs mais voilà une espèce de coiffure un peu comme ça je sais pas comment je lui avais fait c'était vraiment quand j'en prends peut-être mon dessin de l'origine ouais c'est un chignon de merde faut que je structure ça un tout petit peu plus on pourrait peut-être lui donner un côté tof aussi ça pourrait être pas mal une petite inspiration attendez je vais chercher ça sur internet euh que je vous montre le personnage à qui je fais référence quand même euh ta 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 ça pourrait être pas mal alors pour ceux qui ne connaissent pas cette meuf il faut connaître cette meuf euh ouvrir l'image dans un nouvel onglet enregistrer l'image surtout ah ça pourrait être pas mal de lui faire une coiffure comme ça alors on va choisir elle alors tof en fait je me rends compte que c'est totalement sa coiffure que je lui ai fait je m'en rendais pas compte en fait mais comme quoi on se rend jamais compte de ses propres influences euh mais j'ai tellement fait la tête de tof oh mon dieu ah je me le suis laissé totalement influencé ah alors attends je vais prendre une autre image oh ça c'est un fan art très sympa ça ah le fan art est très fun on va l'enregistrer euh ah alors je vais vous ouvrir ces trucs là histoire que vous voyez ce que je vais aller chercher sur internet donc avatar the last air bender qui ne connaît pas avatar the last air bender si vous ne connaissez pas mon dieu faut que je fasse votre culture alors elle tatata tof et plus tof voilà ce personnage elle est genre tellement bien genre je crois bien sûr mon truc qui connaît oh oh mon dieu mon dieu vous ne connaissez pas ah c'est horrible comment ne pas connaître avatar the last air bender meilleure série de tous les temps ouais non je lui ai complètement fait sa coiffure et je lui ai complètement fait ses yeux en fait je m'en étais même pas je vous jure je vous jure que je l'ai pas fait exprès c'est en tout cas c'était pas conscient c'était clairement clairement pas conscient mais c'est complètement ça à part que tof est une bourrine qui est en fait tof elle a la capacité en fait de manipuler la terre donc elle est capable de soulever des rochers elle a des pouvoirs de fou furieux alors qu'elle est super jeune je sais pas quelle âge est là je crois qu'elle a 10 ans 12 ans un truc comme ça même pas enfin voilà elle a des pouvoirs de fou furieux et c'est une monstrueuse bourrine c'est pour ça que tout le monde l'adore tof elle est très très bourrine et un des premiers moments où on la voit en fait elle vit dans une famille où en fait c'est une jeune fille une petite fille en fait qui qui est une petite fille qui est née dans une famille plutôt noble carrément noble de la noblesse en tout cas qui a des moyens et il se trouve qu'elle est aveugle donc en fait elle est surprotégée par ses parents qui la couvent, qui l'enferment à la maison, qui lui donne tout etc. parce qu'il la considère comme très handicapée sauf qu'en fait comme elle a cette capacité en fait de sentir la terre mais en fait elle a compensé sa cécité par ses capacités quand elle touche la terre c'est pour ça qu'elle est toujours pieds nus en fait elle elle peut ressentir les elle peut ressentir les choses et en fait elle est ultra puissante et donc la première fois qu'on la voit c'est cette petite fille justement voilà très je suis faible je suis fragile la deuxième fois où on la voit elle s'est enfuite chez elle en douce pour elle a fait le mur et elle est dans une arène et elle combat des mecs de 30 piges, 50 piges dans des combats gladiateurs plus ou moins légaux quoi et elle les bat genre la gosse quoi la gosse de ouf donc voilà donc en fait sans m'en rendre compte j'ai complètement copié ça et son regard un peu perdu dans le vide voilà 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 donc ouais 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 c'est juste abusé c'est pas grave je vais totalement assumer mon délire jusqu'au bout je vais totalement assumer le délire puis pareil je lui avais fait des espèces de piques dans les cheveux alors l'occurrence les piques dans les cheveux c'était c'était presque comme s'il y avait des espèces d'antennes en fait pour capter des espèces de bijoux un peu magique qui lui permettrait un peu de capter des ondes des ondes cérébrales ou des trucs de ce genre là alors après je sais pas si je vais te regarder l'idée mais je trouvais ça sympathique que ça fasse un peu comme des bijoux un peu comme des bijoux asiatiques mais l'occurrence c'est très chinois ça les piques hop les grandes coiffures comme ça c'est très joli d'ailleurs au passage et voilà on fait ça comme ça et donc voilà qu'il y avait des espèces de trucs comme ça mais vous voyez c'est pas des bijoux en fait c'est vraiment des outils pour capter un peu des fréquences ou à ça pourrait être assez sympathique donc attend j'ai celle là du coup ça ça va ressortir par là et ça serait bien d'en faire peut-être une troisième là trois de chaque côté peut-être la pique qui ressort là ça pourrait être pas mal et elle est badass ouais c'est la définition de badassitude bonjour et ces mangas on peut les voir où quand on les connaît pas alors en l'occurrence ça dépend de quel manga tu es en train de parler si on est en train de parler de avatars the last airbender avatars the last airbender tu peux l'acheter en dvd tout simplement parce que c'est une série qui a quelques années maintenant je crois pas qu'elle soit dispo sur netflix elle est dispo sur netflix donc vous pouvez la pécho sur netflix maintenant si on parle de ces mangas là ça c'est en cours de création donc ces personnages là ben justement je suis en train de les designer pour après effectivement qu'on les publie et qu'ils puissent être utilisés en l'occurrence pour un jeu de rôle donc c'est un work in progress c'est à dire qu'en gros je les ai à voilà j'ai commencé à les designer j'ai commencé à les designer papier et là je suis en train de les reprendre un par un quoi voilà et celui que tu mets en vert c'est alors je vais vous le noter c'est A va peur de last air bender et elle cette meuf là elle s'appelle Tof et elle est tellement classe donc voilà donc j'assume voilà le fait d'avoir copié on regarde c'est très très inspiré mais je vous jure vraiment j'ai pas fait avec ce point c'est assez rigolo mais vous vous en rendrez compte assez souvent ça enfin peut-être je sais pas si ça vous l'a déjà fait mais quand on aime quelque chose sans s'en rendre compte on a tendance à le recycler vous verrez ça même par exemple bon c'est vrai pour le dessin mais ce sera aussi vrai pour le chant mais ce sera aussi vrai pour les écrivains par exemple quand vous aimez un certain style d'écriture vous aurez tendance effectivement à pas à copier mais voilà à écrire avec le style un style très inspiré et c'est pas une mauvaise chose faut pas en avoir peur de ça sinon il faut avoir peur par contre c'est des erreurs de proportion pourquoi vous me dites jamais quand je fais des erreurs de proportion c'est que vous les voyez pas ou vous osez pas me le dire parce que là au secours au secours la pauvre meuf voilà c'est mieux du coup son sourcil aussi il est décalé il y a tout qui est décalé ah ouais non ça pue du cul là ça pue grave comment je vais la faire on avait dit les sourcils un peu écartés donc ça on va garder cette logique voilà mieux 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 nickel vous voyez pas pourquoi je me fais chier ? non mais c'est vrai le pire en plus c'est pour ça que je vous dis quand je deviens trop pixel perfect vous me mettez une alerte je mettrais des émotes que vous pourrez m'envoyer vous voyez quand vous me voyez être trop pixel perfect dites le voilà genre arrête de peaufiner ton truc parce qu'il y a des choses il y a clairement que moi qui le vois et je vais passer des plombes voilà retoucher des conneries alors voilà encore une fois il y a que moi qui est le moi et c'est pas si important que ça bon être deux on va la dégager alors par contre maintenant il va falloir travailler ses mains voilà euh moi être un peu âgée je suis restée au cat size ah non mais les cat size les cat size c'est génial les cat size j'avais des débats enflammés avec mes copines à la récré pour savoir qui était la meilleure des cat size parce que tout le monde avait sa préférée d'ailleurs entre parenthèses vous noterez qu'il y a une série qui s'en est très fortement inspirée des cat size je sais pas si c'est fait exprès mais c'est totalispies les totalispies c'est complètement les stéréotypes des cat size vous avez à voir la nana un télo cheveux long vous allez à bon vous allez à donc c'est merde comment est-ce qu'elle s'appelle déjà c'est Sam qui en fait est la chef celle qui se met quand même pas mal en avant mais qui n'est pas pour autant la chef ça va être l'équivalent de clover donc c'était la nana qui avait le grain de beauté dont je me souviens plus du nom et vous avez la sportive cheveux courts c'est complètement cat size c'est peut-être pour ça que j'aime autant des totalispies d'ailleurs alors que honnêtement c'est la seule série girly que je regarde mais parce que je sais pas il y a une ambiance sympathique c'est juste qu'on est trop mauvais non c'est juste que voilà vous êtes un peu moins tatillon que moi ce qui en l'occurrence est plutôt une qualité les trois sont géniales j'avoue et j'avoue même si voilà moi c'était plutôt l'intello que je préférais je sais plus comment elle s'appelle celle qui avait des cheveux longs et droits celle qui était un peu la cheffe quoi et je l'aimais bien elle surtout parce qu'elle avait une relation c'était surtout sa relation avec l'autre gars que j'aimais bien je sais plus il était quoi journaliste journaliste ou détectiferie je me souviens plus mais genre le gars il était trop croque d'elle et elle elle le voyait genre pas et c'était affreux mais ce pauvre gars qui était genre une crème il était adorable oui il était flic il était flic et du coup genre il était trop adorable genre elle alors est-ce qu'elle le faisait exprès je sais pas mais c'était assez sympathique ça donnait des situations assez marrantes alors par contre il faudrait que je reprenne son corps à la meuf parce que je cause je cause mais les proportions du corps c'est pas ça hein ah non non hein c'est clairement pas ça alors le corps on va l'agrandir puis on va le tourner aussi parce que ce que j'ai fait ici c'est pas beau c'est pas beau du tout ça va pas ça va pas ça va pas n'ayez pas peur de prendre beaucoup de temps à faire ça aussi vous avez remarqué je vous dis souvent d'arrêter d'avoir peur mais parce que c'est pas faux vous voyez c'est un faut prendre le temps de faire ces choses là alors je vous le dis tout de suite là je papote et je digresse normalement je vais plus vite que ça et normalement vous aussi vous êtes censé aller plus vite que ça mais franchement si vous devez entre guillemets perdre du temps à quelque chose perdez du temps sur la structure le reste c'est vraiment du coloriage et pour le coup je vais accentuer un tout petit peu ça quand moi mais ouais allez-y quoi parce que c'est un hop ta mère voilà merci t'es gentil ouais non ça va pas faut que j'augmente la boîte ffd je sais pas si ça s'appelle une boîte ffd ici c'est comme ça que ça s'appelle sur un en 3d mais hein voilà j'aime bien ça si vous connaissez pas faut l'utiliser ce truc là c'est le bien ouais non il faut que je la il faut que je l'augmente encore il faut que je l'augmente encore ce truc là donc c'est le bien absolu c'est typiquement vraiment le truc que vous utilisez quand vous n'êtes pas totalement sûr quand vous avez besoin justement de tâtonner d'essayer de voilà de faire les choses plus ou moins cambrer plus ou moins maigre plus ou moins épaisse quand vous savez pas bien où sont vos lignes faut vraiment pas avoir peur d'utiliser ce truc ça vous aidera à mort faites des tests bordel de merde je vais me faire un t-shirt avec ça faites des tests bordel de merde parce que je m'en fous je suis pas l'atelier je peux me permettre d'être monstrueusement grossière je peux me permettre d'insulter les gens c'est bien twitch alors est-ce que ça fonctionne ouais ouais je suis pas intégralement convaincue quand même euh... allez on va couper ce truc là on va couper ce truc là on va le re-subdiviser j'ai dit re-subdiviser t'es mignon ouais c'est pas top ouais j'aurais meilleur compte à le redessiner en vrai ouais ouais en vrai je vais le redessiner il faut que j'arrête de dire en vrai aussi j'ai trop de tics de langage peut-être si je fais ça juste je vais faire ça et puis je vais peut-être sélectionner les jambes mais je sais pas si maintenant vous comprenez pourquoi je vous disais que moi maintenant je me contentais de faire un croquis de merde papier et qu'après je passais direct au scan bon est-ce que ça va plus vite ça va genre tellement plus vite vous avez pas besoin de vous emmerder vous pouvez retoucher, rebidouiller, remodifier voilà sans vous faire trop trop chier ça fait gagner un temps assez considérable quoi le digital ça fera pas la beauté de votre dessin souvent j'ai des gens ils me demandent ça genre ah quel logiciel tu utilises comme si le fait d'utiliser un logiciel en particulier ça allait faire que le dessin d'un seul coup il allait devenir bon tu vois genre non genre jamais faut arrêter ça c'est parce qu'on est bon en dessin qu'on fait des bons dessins par contre le logiciel il peut vous faire gagner du temps bosser sur paint ça fait pas gagner du temps bosser sur un logiciel performance ça vous fera gagner du temps mais c'est tout ce que ça vous fera gagner c'est un alors après oui du coup ça peut aussi améliorer la qualité de vos dessins parce que vous passez pas 40 ans à retoucher des trucs mais ça fera pas la beauté de votre dessin c'est la composition d'images l'intelligence de votre chara design ça qui fera la beauté de votre dessin en tout cas son intérêt parce que la beauté c'est quelque chose de très relatif mais l'intérêt en tout cas c'est sûr ça viendra de vos compétences intellectuelles alors t'inquiète nous c'est pareil comme des chartiers c'est pas une insulte c'est ta façon de nous motiver ah mon dieu je ne vous comprendrai jamais les gens je ne vous comprendrai jamais plus je suis strict plus vous en redemandez plus j'insulte plus vous justifiez le truc quelque part c'est cool ça prouve que vous êtes motivé moi je clape franchement je clape mais ça me fera toujours marrer et d'ailleurs entre parenthèses vous savez qu'on a officialisé normalement je l'avais dit aux élèves à deux trois élèves de l'atelier mais peut-être que les autres vous êtes pas au courant mais c'est officiel l'année prochaine on remet en place le système le système d'atelier à la renaissance comme à la renaissance j'en avais parlé à quelques élèves de ça je sais pas si vous aviez suivi cette actualité là parce qu'on n'avait pas fait on n'a pas fait de publication officielle pour l'instant on en avait juste parlé mais on va remettre en place des ateliers d'artistes c'est qui était au courant de ça dans le chat vous aviez suivi ça un petit peu vous êtes complètement à la ramasse atelier comme à l'art naissance point à voilà ok ça répond à ma question bah en fait c'est des ateliers qui sont centrés en fait comme on a à l'atelier j'entends l'atelier tel quel l'atelier des nouveaux arts donc pour ceux qui connaissent pas l'atelier des nouveaux arts en fait moi à la base je suis prof de dessin enfin techniquement à la base je suis animateur de D3D mais depuis quelques années depuis un peu plus de 5 ans maintenant je donne des cours de dessin et je donne des cours de dessin donc dans un atelier d'art mais c'est vraiment des cours comme des cours de dessin on va dire assez classique dans le sens tu viens tu prends ton cours etc etc moi je me suis rendu compte au fil des années qui avait on va dire différents profils au niveau des élèves vous allez avoir des gens qui viennent pour s'améliorer juste pour s'améliorer en dessin parce qu'ils aiment bien il y a des gens qui ont un projet professionnel j'ai des gens qui se reconvertissent en tatouage en tatoueur j'ai des gens qui veulent faire de l'architecture d'intérieur j'ai des gens qui veulent devenir concept artiste ben voilà il y avait plein de gens qui voilà c'est pour ça je vous dis je l'ai on n'a pas fait de publication officielle il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant parce qu'en fait le confinement nous est tombé dessus avant qu'on puisse le faire et donc du coup il y a plein de gens comme ça il y a des gens qui viennent au début juste pour le loisir et puis qui au bout d'un moment se disent ah ben tiens j'irai bien dans une école ah ben tiens peut-être que je ferai une reconversion professionnelle ou alors peut-être que à côté de mon job ben peut-être que je ferai bien ma BD par exemple donc voilà on a tous ces trucs qui arrivent et en fait le format des cours à l'atelier est pas toujours adapté à ces gens là qui sont sur un on va dire semi en semi professionnalisation et donc voilà c'est les formats des cours sont pas forcément tout à fait adaptés donc je me suis dit que ça pourrait être sympathique de remettre en place on va dire un type d'enseignement comme ça se pratiquait lors de la renaissance italienne comment ça marchait lors de la renaissance italienne me direz-vous et bien à l'époque ils avaient un système qu'on appelle un système de bottegas les bottegas donc littéralement c'est atelier c'est vraiment ça c'est boutique d'accord donc les artistes chaque artiste Raphaël, Michel-Ange, De Vinci etc etc ils avaient donc leur bottega et donc ils étaient ce qui correspond à l'heure actuelle à des freelances un freelance c'est quelqu'un qui donc répond à des commandes c'est un indépendant qui répond à des commandes et donc plus on va dire l'artiste était connu et coté plus on lui passait des commandes prestigieuses à l'époque généralement les églises, les monarques, les nobles etc etc mais l'artiste en lui-même n'était pas tout seul au sein de son atelier il y avait deux catégories de personnes il y avait des gens alors que des garçons on se le dit tout de suite c'était que des garçons qui étaient des jeunes garçons parce qu'à l'époque quand on s'orientait professionnellement ça commençait assez tôt donc vous pouviez avoir des gens de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui arrivaient et qui prenaient des cours de dessin donc ils payaient le maître pour apprendre à devenir artiste peintre ou artiste sculpteur alors artiste la notion n'existait pas trop à l'époque on va dire artisan peintre, artisan sculpteur et donc ils allaient démarrer tout en bas de l'échelle on va dire ils allaient apprendre à fabriquer les peintures donc à moudre les pigments, à faire les mélanges ils allaient apprendre à faire les tubes ils allaient être assistants voilà des petits assistants, des petites mains et ils rémunéraient donc le maître pour obtenir ce savoir là donc des cours et quand ils commençaient à devenir on va dire à prendre un petit peu de bouteilles quand ils avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans enfin en tout cas quand le maître estimait qu'ils étaient prêts et bien là ils pouvaient commencer à participer à la réalisation des commandes du maître Raphaël d'ailleurs avait été beaucoup critiqué pour ça même à l'époque de son vivant mais même encore à l'heure actuelle puisque on pense que beaucoup des œuvres qui sont attribuées à Raphaël ont en fait été réalisées par des gens qui étaient de son atelier mais tous les artistes faisaient ça c'est à dire que par exemple Michael-Ange de Vinci on lui attribue certains personnages de tableaux d'autres artistes c'est à dire qu'en gros quand un artiste devait faire une scène avec des anges par exemple je sais pas un Jésus un Jésus qui monte au ciel par exemple donc il allait y avoir des anges tout autour et bien lui allait faire, le maître allait faire la composition globale il allait peut-être faire les premières couches de peinture et après il allait dire bah écoute toi est-ce que tu te sens, tu vois je te challenge, allez vas-y est-ce que tu te sens de faire les mains du personnage ? est-ce que tu te sens de faire le visage de l'ange ? est-ce que tu te sens de faire le dégradé du drapé par exemple ? et à partir de là, les élèves devenaient des apprentis et ils commençaient à travailler jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment capés pour qu'ils reçoivent eux-mêmes des commandes et donc ils soient rémunérés pour ces commandes-là et au bout d'un moment, ils quittaient l'atelier et ils créaient leur propre bottega et le cycle recommençait est-ce que tout ça, ça vous parle ? parce que dans l'idée, bah moi c'est ce que j'aimerais faire c'est ce que j'aimerais que l'atelier devienne je voudrais dans l'absolu qu'il y ait des bottega pas une bottega hein, plusieurs bottega parce que moi ma spécialité par exemple, c'est l'animation de D3D l'animation de manière générale, c'est ça mon kiff mais de l'autre côté, bah je connais d'autres gens leur spécialité, ou d'autres profs de l'atelier leur spécialité c'est la BD il y en a d'autres, ça va être le concept art il y en a d'autres, ça va être le jeu vidéo il y en a d'autres, ça va être plein d'autres trucs et donc on pourrait parfaitement imaginer que pour toutes les personnes qui souhaitent commencer à se professionnaliser mais sans prendre le risque de créer une entreprise il pourrait tout à fait passer par ces bottega donc au début être juste élève d'un maître, mais du coup d'un maître qui est déjà spécialisé donc on est plus sur des cours généraux on est sur des choses très spécifiques et au bout d'un moment qu'il commence à devenir un peu stagiaire on va dire, commencer à répondre un petit peu à des petites commandes ou faire des petites parties des commandes jusqu'au moment où ils sont suffisamment costauds pour se lancer en freelance ce qui permettrait aux gens d'avoir un peu un job alimentaire à côté de ne pas prendre de risques de prendre des cours, de voir si ça leur plaît et après de se lancer peu importe le statut juridique qu'ils veulent prendre d'ailleurs mais je pense que ça pourrait être sympathique alors oui, c'est plutôt clair pour l'époque mais comment on adapte ça aujourd'hui ? c'est un des axes sur lesquels je suis en train de travailler mais en l'occurrence, c'est tout à fait faisable il n'y a que bien sûr qu'à l'époque, à l'époque de la renaissance ce n'était pas encadré comme ça il n'y avait pas un code du travail aussi encadré que maintenant même s'il faut se méfier il y avait déjà des codes du travail à l'époque il y avait déjà des choses qui encadraient le travail des artisans par profession ce qu'on a hérité aujourd'hui, vous savez les codes du travail, de la métallurgie, de la joaillerie, etc. c'est des choses qui sont héritées de l'époque médiévale c'est même antérieur à la renaissance il y avait déjà des codes du travail il y avait par exemple des choses qui interdisaient, je crois que c'était aux orfèvres ils avaient l'interdiction de faire travailler leurs apprentis à la lumière des bougies parce que ce n'était pas des bonnes conditions de travail ça leur abîmait les yeux donc ils devaient, quand on était en hiver et que le soleil se couchait et bien à la coucher du soleil enfin à tomber du soleil, voilà, quand c'était la nuit ils devaient faire arrêter de travailler leurs employés donc vous voyez, ce n'est pas une notion récente finalement le code du travail c'est très très vieux c'est le code civil qui est plus récent, ça date de Napoléon ça euh, attends Napoléon ou François 1er ? oh putain, dans le code civil c'est Napoléon je ne suis pas folle est-ce que quelqu'un qui s'y connaît en histoire pourrait me confirmer ça ? j'ai peur de dire une énorme bêtise c'est Napoléon, je ne suis pas folle c'est Napoléon 1er ouais c'est ça donc ce qu'il faut savoir c'est que du coup à l'heure actuelle tout ce qui va être effectivement code du travail et aussi code de création des entreprises tout ça c'est très très encadré mais il y a des équivalences après il faut jongler un petit peu je ne vais pas vous le cacher on ne peut pas reprendre les trucs tels quels mais il y a des possibilités il y a vraiment des possibilités notamment, voilà, en passant par par des statuts justement par exemple d'étudiants entrepreneurs en passant par des contrats pros en passant par des micro-entreprises il y a des tas de possibilités il y en a vraiment vraiment plein donc là je suis vraiment vraiment en train de travailler ce truc là parce que ce que je voudrais alors après ça va vachement être sujet au déconfinement je ne vous le cache pas je ne sais pas si vous avez vu l'intervention du président là tout à l'heure ah salut Maxi Gigi ! je ne sais pas si vous l'avez vu mais du coup ça va vachement vachement dépendre de quand est-ce qu'on peut être déconfiné parce que là je ne sais pas si vous avez entendu mais ils ont annoncé que les restaurants tout ce qui va être restaurant, salle de spectacle, tout ça il n'y aura pas de déconfinement envisagé avant mi-janvier euh mi-juillet pardon donc voilà donc si les restaurants ils ne rouvrent pas je ne sais pas ce qu'il va être pour l'atelier c'est moi je vous avoue je suis j'ai un peu les pépettes je ne sais pas trop trop ce qui va se passer pour nous on va comme d'habitude improviser hein d'accord projet ambitieux mais louable c'est ainsi que fonctionnent les compagnons mais oui ! mais bien sûr c'est Napoléon mais je suis quasiment sûre que c'est Napoléon premier oh ça me stresse je vais la regarder sur internet ça me stresse trop code civil invention code civil wikipédia s'il te plaît sauve moi Napoléon merci c'est donc bien Napoléon non parce que bon voilà j'ai toujours eu une espèce de fierté de voilà d'avoir une certaine culture historique j'ai eu 16 de moyenne à peu près toute ma scolarité en histoire donc ça me ferait un peu mal au cul de voilà de balancer un truc complètement anachronique parce que c'était vraiment ma matière l'histoire il y avait l'histoire il y avait le français et les arts plastiques ça comptait pas parce que franchement les arts plastiques au lycée ou au collège c'est de la merde on apprend que dalle mais par contre ouais 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 il y avait la philo aussi mais bon la philo ça dépend tellement des profs moi j'ai eu de la chance j'avais une très bonne prof de philo qui était très moderne bon ça m'a pas trop servi pour le bac mais j'avais une très bonne prof de philo ce qui était très cool tiens d'ailleurs je vais vous filer un lien si vous connaissez pas est-ce que vous connaissez monsieur Phi je vais vous filer le lien YouTube si vous aimez un peu les réflexions intellectuelles allez voir monsieur Phi mon silleur Phi c'est un professeur de philo je crois qu'il est prof bah il est prof en lycée c'est obligé alors il est prof au lycée et ce type genre il vous explique il vous donne envie d'aimer la philo parce que moi j'ai eu cette chance d'avoir une très bonne prof de philo il y a tellement de gens qui avaient des profs de philo de merde ça les a dégoûté de la philo pour toujours alors que putain mais c'est essentiel la philo genre vraiment c'est essentiel pour comprendre le monde pour comprendre les autres pour se comprendre soi pour comprendre sa vie pour comprendre d'où on vient où on va genre c'est essentiel et si vous êtes comme moi un concept artiste ça va être d'autant plus essentiel parce que vous avez besoin de la philosophie pour créer des histoires vous avez besoin de philosophie pour créer des personnages pour créer un contexte historique vous avez besoin de la philo pour tout quand vous êtes concept artiste genre vraiment la philo c'est quelque chose d'important ne négligez pas cette matière c'est tellement triste que ça soit résumé à des espèces d'intello d'intello cheveux longs que ce soit une matière complètement obscure c'est pas du tout quelque chose d'obscure essaye BHL non alors j'ai des gros problèmes avec BHL j'ai vraiment de très gros problèmes avec ce monsieur pour plein de raisons c'est pour ça que voilà on va dire en termes de philo je préfère largement je préfère largement des gens comme monsieur Phi c'est BHL je trouve qu'il pour ceux qui connaissent enfin ceux qui ne connaissent pas BHL a je trouve un problème de grosse tête qui de fait comme il a un gros problème d'ego gros problème d'orgueil je trouve ça fait qu'au final ce qu'il dit est toujours teinté de cet orgueil là ce qui fait que ça nuit au ça nuit au message au final je rappelle que la philosophie est une matière scientifique c'est pas une matière littéraire la philo c'est pas du tout une matière littéraire quand vous faites une dissertation de philosophie vous n'avez pas intérêt à mettre des métaphores et des trucs comme ça non non c'est de la science la philo et ça c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'on l'a affilié au littéraire mais c'est une science la philosophie c'est pas de l'artistique attention et l'idée c'est encore une fois d'avoir quand vous regardez une il ne s'agit pas de faire une démonstration d'accord mais quand vous regardez les schémas qui amènent à faire une dissertation philosophique c'est exactement les mêmes protocoles que quand vous faites justement des protocoles scientifiques quand vous voulez effectivement faire une étude scientifique vous mettez en place des protocoles sauf que là ils mettent les scientifiques on va dire par exemple en chimie vont mettre en place des protocoles de chimie avec des réactions chimiques etc etc un philosophe va mettre en place des protocoles de pensée mais si vous sortez si vous avez comment dire un certain schéma de pensée vous ne pouvez pas le dissocier entre guillemets une conclusion de son protocole normalement si vous suivez un protocole de pensée vous êtes censé en arriver à la même conclusion et si beaucoup de gens en arrivent à la même conclusion c'est que le protocole fonctionne et donc que le résultat a plus de chances d'être vrai et ça c'est quelque chose de scientifique d'accord c'est la philosophie n'est pas une question d'opinion encore une fois c'est une erreur que beaucoup de gens font ça ça n'a rien à voir avec une opinion tu vois ça dépend la métaphysique n'a rien de scientifique comme je vous dis quelque part si et oui mais moi non plus vous voyez moi j'ai eu la chance d'avoir une bonne prof de philo qui m'expliquait bien les choses pourtant j'avais une classe pourrie on devait être 4 à écouter sur 35 mais par contre j'avais une prof de philo qui expliquait ça très bien mais la plupart avaient des profs de philo qui expliquait très mal qui n'expliquait même pas du tout ce qu'était la philosophie et donc forcément voilà les gens passaient à côté de tout l'intérêt de la philo et comme je vous dis vous faites un chara design mais vous avez intérêt à être philosophe les gens parce que quand je crée cette meuf il y a un rapport logique de cause conséquence elle a un passé elle a une histoire elle a un contexte actuel et elle a des buts dans la vie un ou plusieurs buts et tout ça cet ensemble de choses cet ensemble de contexte donc ces causes vont amener des conséquences et ces conséquences donc bien sûr ça va avoir des conséquences sur son mental mais de fait ça va avoir des conséquences sur son physique la meuf elle va pas se tenir de la même façon si elle est sûre d'elle ou si elle est genre super timide elle va se tenir d'une autre manière pareil pour ses fringues là la meuf je sais pas si vous avez vu sur mon croquis d'origine je vous mets ça sur mon croquis d'origine elle a une tenue militaire elle l'a pas choisi cette tenue elle choisit pas comment elle s'habille la meuf on lui a imposé sa façon de s'habiller maintenant est-ce qu'elle le vit bien ou est-ce qu'elle le vit mal on voit très clairement à sa gueule c'est pas forcément quelqu'un qui est on va dire qui vit pleinement et sereinement le fait d'être dans une dictature militaire vous voyez comment elle est coiffée vous voyez son regard perdu dans le vide c'est pas quelqu'un qui est forcément très à l'aise ou très bien dans sa vie il y a quelque chose qui est un peu dissonant et ça encore une fois c'est la conséquence de quelque chose vous voyez ? donc si vous ne réfléchissez pas de manière un peu scientifique quand vous faites vos dizaines vous allez faire des trucs tout pourris derrière c'est obligé l'approche systémique n'est pas la seule c'est super juste t'es mignon mais oui il y a plein d'approches différentes et elles sont pas incompatibles c'est tout pour ma part les choses dépendent de leur contexte certaines choses sont bien adaptées dans un contexte et seront pas du tout adaptées dans un autre mais en tout cas voilà le fait d'avoir une démarche en l'occurrence scientifique quand on réfléchit quand on travaille sur un personnage ça par contre effectivement c'est très très important on peut y aller à l'instinctif sur un premier jet vous voyez comme ce que j'ai fait là par exemple j'y suis allé complètement à l'instinctif tous ces personnages là je les ai dessinés un peu en vrac et après j'ai gardé ceux qui me plaisaient le plus mais le truc c'est qu'après j'ai rétro-pédalé il y a qu'en fait je suis partie du design et j'ai rétro-pédalé sur leur histoire ils sont comme ça d'accord pourquoi ou comment sont-ils devenus comme ça c'est un peu ce qu'on peut faire sur les gens dans la vraie vie un truc rigolo que vous pouvez faire quand vous vous êtes dans alors à l'heure actuelle c'est pas d'actualité mais quand on pourra retourner dans les transports en commun regardez les gens dans les transports en commun fixez-vous sur une personne et essayez de la décrypter genre regardez ses fringues, regardez comment elle se tient regardez comment elle utilise son téléphone, regardez ses chaussures on peut apprendre plein de trucs en regardant les chaussures des gens et rétro-pédalé sur qui pourrait être cette personne par exemple cette personne, je sais pas, est en surpoids pourquoi cette personne est en surpoids est-ce que c'est parce qu'elle est en dépression est-ce que c'est parce qu'elle est pas très riche donc elle peut acheter que de la junk food est-ce que c'est parce que, je sais pas, elle a eu plein d'enfants et qu'il y a eu un dérèglement hormonal et que du coup elle a pris du poids vous voyez, et essayez de faire son histoire est-ce qu'elle est complexée par rapport à sa prise de poids est-ce qu'elle en a rien à battre vous voyez, et réfléchissez à ces trucs là, c'est super intéressant fixez-vous sur une personne et faites-vous tabasser à la sortie parce qu'il vous a trouvé trop chelou allez, faut faire ça discret cela dit, c'est un truc qui est plus facile à faire quand on est une meuf que quand on est un mec parce que genre, quand t'es une meuf et que tu fixes quelqu'un ok, t'as l'air chelou, mais ça passe quand t'es un mec et que tu fixes quelqu'un tu passes vraiment tout de suite pour un grand pervers c'est super compliqué par contre le côté positif quand t'es avec ton carnet c'est genre, une fois où ton téléphone, tu peux genre te... peut-être pas faire avec le carnet mais genre avec le téléphone vous voyez, vous vous cachez un peu derrière vous faites style que vous faites autre chose et vous vous jetez des petits regards de biais comme ça ça peut passer aussi il faudrait peut-être que je fasse les vêtements de ma meuf un jour quand même parce que je... voilà, clauve ze ce serait bien d'y mettre au pluriel parce que c'est bien joli, je cause, je cause, mais ça avance pas des masses ce truc là alors je m'étais dit d'ailleurs que vous voyez, je lui ai fait une... au niveau des vêtements je lui ai fait quelque chose avec une espèce de col un peu ouvert je pense que je vais remonter le col alors après, je sais pas si je vais faire un col montant parce que là, c'était une espèce de mix entre une espèce de suite et une espèce de... voilà, de veste militaire voilà, j'ai bien envie de créer un truc un petit peu différent un petit peu comme dans Battlestar Galactica je vais vous montrer ça aussi, pareil, si vous connaissez pas alors pour le coup, Battlestar Galactica, c'est ma série préférée c'est juste ma série préférée Avatar The Last Airbender se place très très haut mais Battlestar... genre Battlestar quoi et... je vais vous mettre Cara Trace qui est aussi une bourrine voilà, encore une fois, on s'identifie aux gens qui nous ressemblent, je suppose j'adore les uniformes militaires dans Battlestar Galactica parce qu'ils sont effectivement très militaires on sent qu'effectivement c'est... ils ont tous le même, les hommes comme les femmes Starbuck mais c'est pas un design sur lequel on est habitué vous savez, quand il y a un truc militaire, tout de suite on va tomber dans le truc classique du GI américain ou du nazi, voilà, du nazi de la seconde guerre mondiale on va tomber très très vite dans ces stéréotypes là alors que là, dans Battlestar, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort pour proposer quelque chose qui va être différent je vais vous mettre un autre personnage et donc leurs uniformes, alors je parle vraiment des uniformes, pas même des uniformes de commandement vraiment des uniformes de base du Pékin lambda je vais faire une capture d'écran ça va être plus simple je vais vous les mettre en référence ils ont des espèces de Marcel, voilà, des espèces de débardeurs comme ça que je trouve sympatoches euh... c'est Hello et puis je vais peut-être vous mettre aussi un ou deux uniformes de commandement euh... ta ta ta... on va aller regarder comment il s'appelle déjà euh... merde, comment il s'appelle euh... excuse-moi, je te coupe dans une partie de Doom euh... merde, c'est quoi déjà le nom du capitaine, de l'amiral dans Battlestar Galactica ? Adama, merci voilà, l'amiral Adama et donc c'est pareil, je trouve leurs uniformes vachement sobre voilà, vous pouvez revenir dans un nouvel onglet et c'est une variante, du coup, très très unique voilà, dame de l'uniforme militaire et je voudrais essayer de m'inspirer un peu de ça parce que voilà, quitte à s'inspirer de trucs, ben autant assumer le délire jusqu'au bout alors Kara donc Starbuck elle est là Elo Elo, 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 il est là et... Adama Adama, il est où, il est là voilà tac euh... j'ai peut-être viré Tof par contre on va virer Tof de toute façon Tof, on n'en a plus vraiment besoin en fait voilà donc vous voyez, ça c'est... donc l'amiral, c'est le plus haut grade vous voyez, donc on a bien ce petit col montant mais je trouve ça fait moins... moins ostentatoire que beaucoup d'uniformes militaires et vous voyez les pilotes, parce que là on est face à deux pilotes ils ont le même uniforme avec justement ces deux débardeurs, ces deux espèces de marcelles qui se superposent et ils ont normalement une espèce de veste avec des épaulettes qui se mettent par dessus et je voudrais tourner autour de cette idée là je trouvais le concept un tout petit peu plus original que ce qu'il fait ah Starbuck, il y a des gens qu'ils connaissent elle est bien Starbuck c'est une bonne bourrine donc je voudrais tourner autour de cette idée là, vous voyez, d'avoir une espèce d'un d'uniforme mais qui qui ferait un peu plus casual quoi vous voyez, le côté très GI américain, je trouve que c'est trop et pareil pour le côté nazi, là pour le coup c'est l'inverse, c'est trop sobre, trop autoritaire là, il faudrait partir un petit peu plus, vous savez, comme dans, je ne sais pas si vous avez vu Starship Troopers ou lu Starship Troopers dans Starship Troopers en fait, on vit dans un univers totalitaire mais les gens le vivent bien en fait, c'est un régime totalitaire mais c'est un régime totalitaire comme enfin totalitaire, autoritaire, c'est pas totalitaire, c'est un régime autoritaire comme on peut avoir en Chine, voilà, vous voyez par exemple en Chine il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine c'est une dictature la Chine n'est pas une dictature, la Chine est une démocratie mais qui a un régime autoritaire et dans ces régimes là, effectivement, il y a toute une hiérarchie qui impose des décisions de manière très 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 nette et dans Starship Troopers, on fait la critique de ça parce que c'est un régime autoritaire où en fait, seuls les gens qui sont rentrés dans l'armée et qui ont fait leur service militaire peuvent obtenir le statut de citoyen et donc voter donc, le pouvoir de décision est intimement lié au service civique ce qui à la fois sur papier peut être une chose bien parce que les Romains et les Grecs, c'était ça qu'ils avaient mis en place mais qui d'un autre côté a un aspect pervers parce que ça fait que toute la civilisation est orientée sur le fait de faire la guerre s'il n'y a plus de guerre, tout le système s'effondre donc il faut maintenir à tout prix la guerre donc c'est très 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 intéressant alors, c'est pas une monarchie en Chine, non alors, attention, c'est toujours pareil, c'est comme l'Angleterre l'Angleterre techniquement est une monarchie bon, lol c'est pas une monarchie, on va arrêter le délire c'est une démocratie c'est pas comme si la reine pouvait s'octroyer les pleins pouvoirs on va arrêter le délire donc non et en l'occurrence, non, c'est pas du tout mais alors pas du tout une monarchie, c'est le Japon qui a gardé un empereur la Chine, il y a eu la révolution culturelle il y a eu Mao, il y a eu les communistes et ils ont mis à bas complètement alors c'était pas un système monarchiste, c'était un système impérial et ils l'ont mis à bas complètement et non, non, non il n'y a pas du tout de monarque non, non, la Chine, ils sont très allergiques à ça ils sont un peu comme les français voilà, quand ils ont fait leur révolution, ils l'ont pas fait à moitié quoi ils l'ont fait bien bien quoi ils l'ont fait jusqu'au bout hop, on va baisser l'opacité de ce truc là on va baisser l'opacité encore de ce truc là et on va faire les vêtements alors B, du coup je vais essayer de refaire un peu ce que j'avais fait à la base ici j'ai essayé de refaire cette espèce de une espèce de sweat quoi après peut-être le col un peu plus haut quand même parce qu'on est quand même dans une société militaire quoi donc il faut qu'on sente le côté un peu un peu autoritaire quoi après faire peut-être un double col, ça peut être sympa aussi je vais voir parce que j'aime bien ce côté, voilà, qu'il y a qu'en fait le côté hiérarchie militaire est presque normal vous voyez les le côté justement, vous voyez, avec les nazis par exemple toute l'esthétique qui avait été mis, il y avait une propagande honnêtement, enfin, c'est terrible à dire voilà, l'uniforme nazi, pourquoi il a été récupéré dans des tas de trucs à commencer par Star Wars par exemple pourquoi on a repris cette esthétique là parce qu'en terme de propagande, les uniformes, ils font vraiment leur petit effet si vous voulez vraiment faire un régime autoritaire si vous voulez vraiment qu'on sente qu'un régime est autoritaire inspirez-vous effectivement de tout ce qui va être costume nazi parce que ouais, ça fonctionne vachement bien, ça fout la trouille ça fout à fond la trouille mais le problème c'est qu'encore une fois là, moi, ma problématique c'est de faire un système certes autoritaire mais qui est accepté par les gens je ne suis pas dans une dictature militaire dans ce que je suis en train de designer là donc si je commence à faire des trucs justement un peu comme l'esthétique si je reprends un peu trop les codes de l'esthétique nazi je risque de perdre ce côté là donc c'est là où l'artiste se retrouve à faire des choses qui moralement sont vachement plus troubles un peu comme dans Starship Troopers vous voyez, c'est-à-dire où on se retrouve à devoir représenter un système qui selon nos avis à nous actuels notre morale à nous actuelle est négatif mais qui pour les gens qui sont dans cet univers là est normal vous voyez, dans Starship Troopers le monde dans lequel il vit est normal même s'il y a bien sûr des critiques qui s'élèvent il y a des gens qui sont pas d'accord voilà, bien sûr qu'il y a tous ces trucs là mais voilà, c'est pas des... excusez-moi je vais remettre la musique mais voilà, vous allez pas avoir des critiques aussi virulentes que si on essayait de nous imposer à nous ce régime là où là tout de suite on se mettrait à hurler eux ils l'ont accepté et ils y trouvent des côtés positifs donc c'est pas forcément facile vous voyez, d'amener effectivement une esthétique par rapport à ça parce qu'il faut se transposer dans la tête de gens qui estiment qu'un régime autoritaire est normal et bah c'est chaud ! c'est genre super chaud ! mais en tout cas personnellement voilà avec mon esprit légèrement rebelle c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile de comprendre que les gens se rebellent pas ou se rebellent pas contre l'injustice ou se rebellent pas contre le totalitarisme ou même que des gens estiment encore une fois que c'est normal d'avoir un régime totalitaire il y a des tas de gens qui estiment que c'est normal vous voyez, c'est pas forcément simple d'arriver à à représenter ce type de personne moi je suis sûre que elle même si sa vie est pas forcément glib-glop telle que je la perçois, telle que je la ressens elle estime, bah c'est comme ça parce qu'elle a grandi comme ça elle a été élevée comme ça c'est normal, c'est ni bien ni mauvais c'est comme ça tu vois, vous voyez, je l'imagine pas forcément avoir un jugement de valeur par rapport voilà, par rapport au fait que bah oui, c'est une gamine de 14 ans qui manipule psychologiquement des gens pour qu'ils obéissent et bah moi je l'imagine plus se dire bah c'est normal bah c'est normal, parce que c'est comme ça parce que genre bah il faut bien et c'est comme ça donc voilà quoi il faut arriver à le doser ça et en tant qu'artiste il faut avoir suffisamment de recul par rapport à ça je ne suis pas elle il faut que j'arrive comment dire, à à la fois rentrer dans sa tête sans pour autant cautionner ce qu'elle pense ni dieu ni maître vive Nietzsche mais vous voyez pourquoi la philosophie est importante et pourquoi les sciences psycho psychosociales sont aussi importantes quand on est chara-designer quand vous voulez faire du concept art tout ce qui va être voilà, tout ce qui va être psychosocial tout ce qui va être pareil, tout ce qui va être les mentalistes ce genre de truc là même les... un truc très con hein regardez des vidéos de coach en séduction ça peut paraître débile ce que je suis en train de dire mais regardez les quoi parce qu'ils vont vous apprendre beaucoup de choses sur l'être humain sur comment l'être humain fonctionne comment l'être humain pense comment l'être humain peut être manipulé parce qu'en tant qu'artiste je vais dire un truc horrible en tant qu'artiste on est des manipulateurs on est des manipulateurs pourquoi parce que on utilise un certain nombre de choses on utilise des codes on utilise des émotions on utilise des contextes culturels, sociologiques, d'actualité on utilise ces choses là pour faire passer des messages le but de l'artiste est généralement de faire en sorte que les gens se questionnent mais pas toujours parfois le but de l'artiste est de faire adhérer à une philosophie penser à tous les gens qui sont dans le domaine de la communication visuelle les gens qui font des pubs ils ont la même formation que n'importe quel artiste simplement ils le mettent au service d'une idée d'une idéologie d'un produit etc etc et donc le but quand on veut se faire se questionner les gens tout comme quand on veut que les gens adhèrent à nos opinions le but c'est quelque part de les manipuler plus ou moins et ça reste un peu de la manipulation donc il y a toujours ce côté un peu entre guillemets un peu sale au niveau des artistes la limite entre la manipulation et la pédagogie elle est grande comme ça elle est fine elle est super fine et d'arriver à comprendre ça c'est ça qui fera de vous de bons artistes d'arriver aussi à comprendre quelle est votre place dans tout ça je suis très philosophique ce soir mais si vous arrivez voilà à comprendre ces choses là vous dessinerez mieux parce qu'en même temps que vous dessinez vous allez vous poser les bonnes questions au lieu de vous dire comment est-ce que je vais faire ma perspective on s'en branle vous allez vous dire comment je fais comment je transmets cette émotion comment je veux qu'on sente la joie la tristesse voilà c'est ça qui va faire que vous allez devenir de bons artistes c'est pas la technique la technique elle vous libère elle vous libère parce que de la même façon que vous apprenez à lire et à écrire au début vous galérez puis au bout d'un moment vous vous posez plus la question de comment faire les lettres et à partir de ce moment là vous pouvez commencer à écrire des romans vous pouvez vous focaliser sur la créativité et non plus sur la technique de l'écriture et bien le dessin c'est pareil l'anatomie, la perspective, tout ça c'est des choses qui vont vous aider à transmettre des idées mais c'est les idées qui sont importantes c'est pas la technique on se focalise trop sur la technique c'est pour ça que je suis toujours mitigée quand les gens me disent waouh ce que t'as fait c'est trop beau c'est trop sympa la beauté c'est relatif voilà moi c'est vrai que je préfère qu'on me dise ouais, ton personnage on sent sa tristesse, on sent son angoisse oh là là t'as réussi à capter quelque chose moi je préfère toujours quand on me dit ça en fait parce que voilà, c'était mon but et si les gens le voient bah c'est quelque part voilà, j'ai réussi à j'ai réussi à transmettre quelque chose et je suis tout de suite plus contente parce que faire quelque chose de beau c'est facile faire quelque chose d'émotionnellement impliquant c'est vachement plus difficile et qu'a bu je bois à sa santé mais oui mais oui mais oui on risque sa peau à faire ça mais je suis bien d'accord et il nous manque hein surtout qu'en plus qu'a bu franchement quoi qu'est ce qu'il était gentil ce gars s'il y avait bien quelqu'un qui voulait du mal à personne c'était lui hein c'est vraiment une crème quoi c'est toujours les meilleurs qui portent en premier et en plus c'était un bon dessinateur en plus il y avait toutes les qualités voilà mais c'est vrai que quelque part l'aspect qu'on peut retirer aussi de ça et de ce genre de drame je rappelle pour ceux qui ont pas qui voient pas de quoi on est en train de parler euh... qu'a bu et mort dans les attentats contre Charlie Hebdo ah merde attends je suis en train de faire une connerie voilà mais voilà ce qui est quelque part l'effet qui se coule pas attendu mais qui est sympathique c'est que du coup on s'intéresse beaucoup plus à l'oeuvre des gens il faisait des dessins pour le club dorothée non tu déconnes récréa 2 mais même ? oh bah merde alors tu déconnes oh et bah tu viens de m'en apprendre une chouette là et je vais aller voir ça tout de suite oh bah flûte alors attends cabu récréa 2 non oh mais le lol oh putain mais c'est vrai oh bah écoutez vous m'en apprenez une belle je ne le savais pas par contre effectivement ça me parle oh c'est génial je savais pas du tout que c'était lui je ne savais pas du tout du tout que c'était lui parce qu'elle était super cette caricature de dorothée et bah écoutez je vous remercie les gens j'en ai appris une chouette j'en ai appris une très très chouette ce soir tac alors attendez parce que là je suis en train de faire du caca cosmique voilà hop tac et ta tac et ta alors je vais peut-être juste finir ça quand même euh je vais juste reprendre sa cage thoracique donc ouais je m'étais dit peut-être voilà avoir juste le espèce de symbole militaire comme ça vous voyez avec des espèces de petites plaques là alors sans tomber nécessairement dans les vous savez les généraux irakiens iraniens vous savez qui ont tellement de médailles partout qu'on voit plus rien que ça en devient ridicule mais voilà qu'ils aient ce côté effectivement avec un symbole et des symboles quelconques après c'est ça ça peut être autre chose mais j'aime bien ce côté qui est qui est un t-shirt peut-être un peu des épaulettes après je sais pas trop mais voilà peut-être un peu des épaulettes renforcées ou voilà un peu comme dans battle star galactica voilà qu'ils aient ce côté elles servent à rien ces épaulettes c'est juste pour l'esthétique des épaulettes voilà pour se dire qu'effectivement c'est un peu des chevaliers voilà un peu des gens qui combattent voilà je vous fais ça comme ça voilà hop et que du coup voilà il y a quand même des insignes militaires parce que elle elle a beau être encore une fois très jeune c'est un commandant elle commande à des gens donc il faut effectivement qu'on sente qu'elle est un qu'elle est un poste de commandement d'une manière ou d'une autre mais ce côté casual enfin c'est très con mais ce côté casual je l'aime bien moi vous voyez avec le côté t-shirt en dessous enfin je sais pas je la sens bien comme ça je sens bien un peu cette génération alors pareil je vais vous faire une citation ça va sûrement vous faire rigoler mais je vais prendre comme référence ah mince comment ça s'appelle l'histoire de cette maf où en fait il vit dans une société qui est répartie selon les profils des gens vous savez vous avez les scientifiques vous avez les empathiques vous avez vous avez les sportifs enfin les militaires et toute la société est répartie comme ça divergente c'est ça divergente merci et donc on pourrait imaginer voilà une espèce de société comme ça un petit peu à la divergente parce que bon même si le film j'ai pas trouvé où j'ai pas lu les livres mais le film j'ai pas trouvé ouf j'ai vu que le premier mais par contre je trouvais le concept intéressant en société dystopique mais que les gens ont accepté vous avez remarqué au final les gens même si bon des fois on voit que ça pose problème mais au final les gens acceptent ce système et ils y trouvent des tas de côté positif à ce système parce que c'est horrible à dire mais oui il ya des côtés positifs à ce système et donc je trouvais ça intéressant voilà qui est un petit peu ce côté là donc là on pourrait effectivement imaginer qu'il ya un petit côté divergente et que la voilà que la nana elle est peut-être qu'elle est effectivement forcée à être dans la caste militaire alors que finalement elle serait pas dans la caste militaire si elle avait pu choisir mais que du coup voilà on est sur un côté voilà c'est accepté par tout le monde à tout le monde trouve ça tout le monde le prend au calme voilà les mecs qui sont au calme j'ai peut-être pu diminuer un peu son trapèze aussi parce que j'ai fait un trapèze de fou un trapèze dorsal bon tout va bien peut-être diminuer ça un petit peu voilà peut-être même lui faire une taille plus fine que ça allez tapons dans l'anorexie essayons de faire un personnage vraiment très filiforme qu'est-ce que ça donnerait si elle était vraiment très très filiforme parce que là elle a un côté un peu crispé effectivement avec sa grosse tête là et si on accentuait ça encore plus merde tu n'as pas pris la bonne brèche si on accentuait ça encore plus ça donnerait quoi c'est pas trop mal en fait ouais je suis assez convaincu par le côté filiforme je crois que je vais aller un peu plus loin dans le côté filiforme je vais cacher tout je crois que je vais aller plus loin là dessus quel est ce côté un peu un peu maigre mais par contre je vais tout cacher et je vais reprendre sa pause parce que j'aime bien ce côté qu'elle soit vous voyez quel est cette espèce de mouvement voilà genre je réfléchis mais je suis un elle s'élève un petit peu qui est une espèce de condition intellectuelle supérieure et d'essayer de travailler ça vous voyez qu'elle soit un peu plus un peu plus cambré un peu plus vers l'avant du coup j'ai peut-être effacer ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais qu'elle soit un peu plus même carrément plus comme ça même si elle est toujours là très très filiforme ça pourrait être pas mal je pense après voilà faut pas non plus la faire complètement péter au niveau anatomique il y a quand même des choses à respecter faut pas déconner mais je pense qu'il y a une carte à jouer vous voyez un truc assez sympathique alors sauf que les cobayes oulala c'est un échec et et spoil pas hein on ne spoil pas interdit de spoiler mais c'est vrai voilà ce qui est intéressant c'est que si on part du principe qu'aucune société n'est parfaite en fait tout est une question du point de vue des gens qui y vivent et de quels gens qui si vous prenez un autre truc pour adolescents qui a eu un grand succès vous prenez hunger games par exemple dans hunger games effectivement il y a beaucoup de gens qui on va dire accepte leur sort mais qui ont tout à fait conscience que leur sort n'est pas normal si vous prenez la douzième la onzième la dixième colonie voilà ils savent très bien que ce qu'ils vivent et pas est pas juste ils le savent très bien mais bah ils l'acceptent parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le choix jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils peuvent choisir et là où ils se rebellent mais si vous prenez la première la deuxième la troisième colonie eux ça va très bien pourquoi ils iraient changer quoi que ce soit ah c'est le même genre tombe 1 très bien oui je suis d'accord tombe 2 et 3 très discutable et je trouve entre parenthèses pareil je ne spoil pas je trouve que la fin de hunger games va totalement à l'encontre alors pas dans les livres nécessairement mais en tout cas dans les films le ton de la fin va à l'encontre du message vous m'en direz ce que vous en pensez mais pour moi la saga hunger games se termine mal alors que dans les films vous avez un ton où on a l'impression que ça se termine bien alors que pour moi ça se termine mal l'épilogue très décevant je suis assez d'accord sauf si encore une fois on prend d'un point de vue plus comme dans les bouquins et où on a une voilà bah oui et non imagine enfin comment dire tu as fait une variante au niveau du ton tu vois part du principe de ce qui se passe reprend comment était le personnage de katniss à la base et tu vas voir qu'en fait encore une fois sans trop spoiler parce que je voudrais pas trop spoiler quand même mais pour moi autant entre guillemets il ya certaines choses qui s'améliorent autant je pense que sur certains aspects le personnage a perdu pour moi katniss katniss en elle même pour elle elle a perdu mais après si je vais plus loin je vais spoiler je veux pas spoiler non plus mais pour moi elle a perdu et je trouve que ça se sent plus dans les bouquins que ça se sent dans les films ou dans les films clairement c'est amené comme un happy ending mais pour moi c'est pas un happy ending voilà pour moi katniss elle a fait des choix mais pour moi ces choix c'est pas forcément un happy ending c'est pas le malheur absolu mais après voilà je vous laisserai lire je vous laisserai lire et voir les hunger games et vous me direz ce que vous en pensez celui de pas savoir tirer l'arc voilà ouais bon alors en l'occurrence hunger games est pas le plus pourri au niveau du tir à l'arc c'est très très loin d'être le plus pourri il y a beaucoup de choses en terme de tir à l'arc qui sont tout à fait correctes sur hunger games surtout par rapport à l'arc qu'elle a l'arc qu'elle a au tout début et l'arc qu'on lui donne enfin l'arc qu'elle arrive à récupérer dans le comment ça s'appelle quand elle commence le hunger games alors seigneur des anneaux attention celui qui tire à l'arc est un elfe on se rappelle que c'est un mec qui est capable de faire de buter un mouma kill tout seul qui est capable de faire du surf sur un bouclier il a des capacités supérieures donc c'est normal qu'il soit capable de faire des choses à l'arc c'est fait exprès c'est à dire qu'en termes de chara design pur ils lui ont donné des capacités supérieures vous voyez par exemple Boromir je sais pas si vous vous en souvenez mais pas Boromir pardon Merde Aragorn quand ils se font attaquer dans la Moria et qu'ils sont coincés dans le tombeau Aragorn sort un arc et si vous regardez bien la façon dont il tient son arc il le tient de manière vachement moins élégante et précise que Legolas parce qu'effectivement c'est pas un elfe les elfes ont des capacités supérieures qui sont au-dessus de l'humanité qui sont extra-humaines extra-ordinaires donc c'est normal quelque part mais oui effectivement on peut pas tirer à l'arc on peut le faire mais voilà c'est pas la façon la plus optimisée de tirer à l'arc d'avoir le fourreau dans le dos ou de viser de telle ou telle manière mais c'est un elfe les elfes sont supérieures donc moi en termes de enfin encore une fois hein d'un point de vue de concept artiste la façon dont il tire à l'arc je la trouve normale je suis pas choquée particulièrement voilà hé hé bah voilà alors c'est magique oui et non mais oui il y a un côté effectivement un petit peu magique Legolas fait même des trucs oui c'est clair thermodynamiquement impossible non mais c'est clair Legolas il fait des trucs impossibles c'est sûr mais c'est pas grave c'est pas grave parce que justement ça ça renforce son côté ça renforce le côté justement des elfes qui sont au dessus de l'humanité ce qui au passage en termes de storytelling est vachement intéressant parce que un des arcs de la bataille de Helm la bataille du gouffre de Helm qui n'est pas traité de la même manière dans les films que dans le livre mais il y a le la même base c'est à dire que quand ils en sont au gouffre de Helm à devoir combattre les armées de Saruman les mecs donc de Théoden Théoden pardon envoient un message d'aide ils demandent l'aide et en l'occurrence l'aide n'arrive pas donc dans les livres vraiment dans les livres ils sont livrés à eux-mêmes personne ne vient les aider dans les films Peter Jackson a choisi une autre approche il a choisi de faire intervenir les elfes dans les livres les elfes n'interviennent pas parce que les elfes estiment que leur temps est passé et qu'ils doivent partir et que c'est le temps des hommes et que c'est aux hommes de sauver la terre du milieu c'est plus de leur ressort les elfes sont des connards c'est mon opinion personnelle mais les elfes sont des connards par contre Peter Jackson a choisi une autre approche il a fait que les elfes choisissent de venir en aide une dernière fois aux humains c'est une autre approche et pour le coup on voit effectivement largement leur supériorité militaire et du coup ça crée un arc narratif intéressant parce que les elfes étant militairement supérieurs et pouvant vraiment faire basculer une bataille c'est d'autant plus terrible quand ils refusent d'intervenir parce qu'ils pourraient battre Sauron ils pourraient vraiment faire pencher la balance mais choisissent de ne pas intervenir donc voilà ça crée un effet qui peut aussi être intéressant donc quand ils choisissent d'intervenir on comprend aussi que c'est un sacrifice parce que quelque part dans le film de Peter Jackson ils peuvent partir et être sauvés parce que Sauron peut pas atteindre Valinor donc s'ils partaient ils seraient sauvés mais ils choisissent de se sacrifier donc voilà quelque part ça redore aussi le blason des elfes donc c'est pas un mauvais choix scénaristique pour moi en tout cas c'est pas un mauvais choix scénaristique euh si c'était simple de détourner un de son cours d'école ça serait vachement plus marrant c'est pas faux oui parce qu'à la base mon personnage il avance pas vous avez remarqué lol il y a une icône super moche qui apparaît sur ma tête comment ça il y a une icône super moche qui apparaît sur ma tête merde pourquoi il y a une icône super moche qui apparaît sur ma tête le problème c'est que si je vais sur Twitch ça va niquer mon framerate je veux pas y aller je veux pas faire exprès il faudra que je regarde ça du coup parce que si j'ai fait un avatar c'est justement pour avoir une gueule un tout petit peu mieux que ma gueule naturelle l'idée c'est d'améliorer le truc hein pas de le rendre plus pourri est-ce que je lui fais une combinaison ou est-ce que je lui fais un pantalon ? qu'est-ce que je fais les gens ? je serais presque tenté de faire une combinaison avec juste une ceinture qu'on parlait de cat size tout à l'heure mais je serais tenté de faire un truc à la cat size vous voyez ? un peu à la super héros avec juste une ceinture comme ça alors sans la culotte on virerait ça pour le coup on verrait ça mais je serais plus tenté de faire une espèce de une espèce de tunique que de faire un vrai pantalon peut-être je sais pas après ici faire une espèce de fermeture on pourrait garder une espèce de fermeture magnétique ici peut-être avec une boucle de ceinture ou un truc comme ça une espèce de ceinturon parce que la ceinture c'est très symbolique quand on parle de ceinturer quelqu'un c'est bloquer quelqu'un, l'emprisonner quelque part au niveau sociétal ils sont emprisonnés le personnage est quand même emprisonné qu'elle en est conscience ou qu'elle en est pas conscience donc c'est en terme de symbolique ça pourrait être sympathique de lui faire effectivement une espèce de ceinture ça pourrait être sympa aussi de lui écarter un peu les jambes si on lui écarte un peu plus les jambes ça lui redonne de la stabilité ça pourrait être ça pourrait être sympa effectivement de faire ça si je dégage ce truc là putain la musique est encore style guerre froide spatiale oui parce que ça se passe partiellement dans l'espace donc effectivement il y a une logique il y a une logique ouais ce serait pas complètement couillon ça mhm est-ce que j'ai pas un peu trop écarté là pour le coup on va voir ouais c'est pas trop mal c'est pas trop mal je trouve qu'elle a beaucoup de boobs pour une anorexique franchement allez quoi elle a un gros bonnet A ou un petit bonnet B franchement si vous regardez les boobs que je fais d'habitude moi je suis généralement plus proche du bonnet B donc je vous avoue ça pour moi c'est un effort c'est un gros effort alors attends on va mettre ça là puis je vais mettre un calque de masque transparente masque voilà yep bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal on commence à obtenir quelque chose en tout cas voilà maintenant euh peut-être falloir bouger deux trois trucs quand même je sais pas je trouve encore sa tête trop bizarre c'est peut-être une question de proportions aussi c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire des personnages avec des proportions on va dire réalistes j'ai pas tellement l'habitude de faire des personnages avec des proportions un peu comme la reine des neiges ou réponses vous savez qu'ils vont avoir qu'une demi-tête de chaque côté donc c'est pas simple quand même voilà super élégante sexy et très sûre d'elle ouais mais j'ai tendance à faire ça j'ai tendance à faire des personnages très voilà bah des caratrace quoi en même temps c'est les personnages que j'aime bien voilà côté anorexique c'est pas choquant elle est pas très anorexique elle est très maigre elle est fine je pourrais la faire plus fine que ça hein mais c'est vrai qu'après c'est compliqué parce que comme moi j'ai mes propres on va dire mes propres codes d'esthétique dès que je commence à faire quelque chose de trop filiforme j'ai l'impression en fait que mon personnage va être faux anatomiquement parlant alors que pas du tout vous voyez mais si je devais vraiment la faire vous voyez vraiment comme un personnage comme je sais pas Ariel par exemple dans Ariel de chez Disney vous voyez faudrait que je rétrécisse encore plus ici et voilà tout de suite ça me paraît je sais pas tout de suite ça me paraît bizarre alors je sais que je devrais pas hein je sais que je devrais oser faire des formes plus bizarres que ça voilà il y a encore des trucs hein mine de rien j'ai du mal avec j'ai du mal vraiment avec voilà avec certaines formes j'ai aussi du mal avec le fait que normalement elle était censée être en contre plongée ma meuf et que là elle est complètement en train de revenir de face c'est pareil hein fallait me prévenir les gens je suis complètement en train de faire une énorme connerie hein vous voyez les épaules elles sont redevenues droites elle devrait pas hein ça ça devrait pas être tout droit hein alors attendez euh comment je vais faire ça ouais parce que là ça va pas du tout ça ça va pas du tout ah putain sa mère euh ça ça fait très très chier ça ça fait très très chier parce que pour le coup elle est censée être en contre plongée hein la meuf hein vous voyez elle est censée être plus comme ça hein donc là il faut clairement que je lui fasse un morceau de poitrine de l'autre côté hein b vous voyez normalement elle est censée avoir les épaules là donc bien sûr qu'elle est censée avoir les épaules levées bon déjà ça il va falloir que je lève un petit peu plus mais même au niveau de sa cage thoracique là il y a des choses qui ne vont pas du tout ça ne va pas du tout du tout et je cause je cause et je fais plein de caca au final et donc ça ça devrait être plus dans ces eaux là hein très clairement et à côté de ça l'autre nichon euh c'est là on est encore une fois en contre plongée donc l'axe il est comme ça hein vous voyez l'axe des épaules l'axe de la poitrine donc normalement on devrait avoir un truc ici hein donc là j'ai fait de la merde hein j'ai fait de la merde en boîte ah 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 ça ne va pas du tout donc je vais essayer de me concentrer un tout petit peu plus parce que là pareil au niveau de la largeur des épaules ça va pas du tout non plus j'ai clairement une épaule qui est trop large si je veux faire des épaulettes ce serait bien le moment de le faire mais là normalement ce truc là devrait être plus par là qu'une mais ah ça va pas du tout ce que j'ai fait non non ça ne va pas du tout je devrais avoir un truc comme ça je devrais avoir un truc comme ça je devrais avoir une mine comme ça le corps il va pas du tout et bien vous savez quoi on va dégager tout ça on va repartir de zéro parce qu'il faut pas avoir peur body voilà on ne voit pas les cotes euh ouais non il y a des tas de trucs qui vont pas comme je dis sa ligne de force ne va pas je voulais une mine de force où on la sentait plus en puissance déjà ah donc ouais et je voulais qu'elle soit en contre-plongée et je suis têtu je la fais pas en contre-plongée il faudrait qu'elle soit en contre-plongée voilà hop 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 donc avec le bassin qui serait genre comme ça ah j'y vais très très à la zob hein mais en général quand j'y vais à la zob c'est des bonnes choses qui en ressortent voilà donc avec ce côté hein très très arqué ce serait quand même plus correct je pense donc vu du dessous mh 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 ouais là on a quelque chose qui est euh qui est peut-être un tout petit peu plus sympathique vous voyez n'ayez pas peur hein de repartir de zéro quand vous avez fait de la merde quand vous vous en rendez compte c'est pas grave hop hop par contre ce truc qui me fait chier c'est que ça me dégage mes mains même si pour le coup j'ai peut-être tenté une autre variante des mains voilà parce que j'avais envie qu'elle ait ce côté hein peut-être plus intellectuel un peu plus professeur X comme j'avais dit au début j'aime bien qu'elle ait ce côté un peu professeur X donc avec des mains qui seraient qui seraient plus par là quoi un peu plus penchées donc les mains comme ça clac clac genre je suis en train de réfléchir hein je suis en train de te manipuler voilà avec ce côté là là vous voyez par contre toujours pas hyper subtile voilà c'est mieux non ? voilà on a pas peur mais ça fait mal mais je suis tellement d'accord je suis tellement d'accord c'est pas facile hein mais faut juste oser le faire ce qu'il faut se dire c'est quand vous débutez en dessin alors je vais dire même quand on débute en dessin parce qu'on est tous passé par là quand on débute en dessin on galère à faire un dessin joli donc on a peur de l'effacer on veut pas l'effacer on veut pas gommer des trucs parce que bah on sait très bien qu'on va galérer à le refaire ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait c'est une illusion ok plus vous allez dessiner plus vous serez en capacité de refaire vos dessins plus vous serez en capacité de les faire mieux il y a que chaque fois que vous finissez un dessin le prochain sera meilleur donc n'ayez pas peur de bousiller vos dessins ils seront meilleurs la prochaine fois c'est pour ça le fameux adage on ne termine pas un dessin on l'abandonne à un moment donné faut dire stop voilà faut se dire qu'on est allé au bout du délire qu'on peut pas aller plus loin avec la technique qu'on a qu'on a fait des progrès qu'on pourrait faire mieux mais là voilà le truc il est pas rattrapable ok le truc il est pas rattrapable c'est pareil c'est pas grave fais en ton deuil avance voilà mais j'y vais toujours ça marche toujours mieux quand j'y vais à la zobe c'est terrible hein mais quand j'essaye de faire des choses précises ou jolies j'y arrive pas quand j'essaye de faire des trucs enfin quand j'essaye pas pour être exact que je fais des trucs à la con et bien tout de suite ça marche mieux quelque part c'est frustrant c'est le moment où tu te dis en fait que la partie intellectuelle le temps de cerveau elle a rien compris et que la partie instinctive elle a tout compris donc en fait quand tu réfléchis t'es une grosse merde quand tu réfléchis pas tu fais des trucs bien parler de trucs frustrants bah ça c'est frustrant et bien elle est mieux là vous voyez comme elle est mieux il faut que je t'envoie un truc horrible mais envoie le pour le vendredi je rappelle un vendredi je corrige vos dessins là pour l'instant j'ai qu'un dessin j'en fais trois maximum j'en fais toujours trois maximum donc là il y a encore de la place pour deux personnes si vous voulez que je vous corrige donc profitez-en ça fait un cours gratos bon encore une fois voilà faut accepter de se faire défoncer la gueule faut juste accepter de se faire défoncer la gueule et encore ça va je suis gentille mais faut dire aussi enfin quelque part vous me facilitez pas le stream parce que jusqu'ici on m'a envoyé que des choses qui étaient pas complètement pourris donc je peux pas encore totalement me foutre de votre gueule la plupart du temps enfin franchement vous voyez des trucs qui tiennent vachement bien la route quoi ça aurait pu être largement pire quoi je suis une intello qui réfléchit bon après est-ce que ça fait pas trop intello qui réfléchit j'aime bien le côté un peu flottant des mains aussi bon en même temps c'est toujours pareil faut pas que je reste trop dans ma zone de confort parce que les mains flottantes dans des positions bizarres c'est mon délire ça aussi j'aime bien faire des trucs un peu chelou mais bon voilà quoi c'est c'est toujours le dilemme voilà de se dire voilà est-ce que je sors de ma zone de confort est-ce que j'ose faire autre chose ou est-ce que je continue dans ce que j'aime bien vous voyez là par exemple je viens de faire un bassin pas du tout habituel pour moi et ben je suis très fan j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire et franchement faites un clip de ça parce que c'est pas souvent que je le dis c'est pas souvent du tout que je le dis mais là franchement j'aime bien sa taille avec cette espèce de grand bassin comme ça je trouve ça plutôt fun ouais définitivement je l'aime bien comme ça avec cette espèce de taille haute comme ça c'est plutôt cool après je sais pas si je vais faire une taille basse toujours avec cette ceinture que je voulais installer je sais pas trop tu corrige quel dessin sur ordinateur ou autre je corrige tout type de dessin je peux même vous corriger des photos montage si vous voulez je peux vous corriger absolument tout ce que vous voulez l'idée c'est que vous m'envoyez vos trucs qui sont voilà qui sont work in progress ça peut être juste un croquis voilà un peu balancé comme ça bon en général le mieux c'est que vous m'envoyez un truc sur lequel vous bloquez ou un dessin que vous avez fait ou voilà vous en êtes globalement content mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer genre quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu mais vous n'arrivez pas à savoir quoi parce que voilà le but du jeu c'est que ça vous aide j'ai essayé par acquis de conscience mais définitivement il faut que je laisse une taille comme ça c'est mieux comme ça et c'est mieux en fait parce que c'est ça qui vous fera progresser le plus qui vous fera le mieux comprendre certaines choses parce que c'est le but de ce genre de session c'est que vous compreniez en fait ce qui va ce qui va pas et surtout voilà comment c'est apprendre à voir les choses ce qui fait que ce que vous dessinez déconne la plupart du temps bah c'est la même raison qui fait que vous voyez pas quand je fais des conneries ah je sais pas tout faire et encore heureux d'ailleurs si j'avais fait le tour j'aurais plus rien à apprendre si j'avais plus rien à apprendre on se ferait chier moi je veux une carrière à la picasso picasso c'est vraiment le gars qui a appris toute sa vie en fait ce que picasso il aimait c'était apprendre des trucs il aimait apprendre je veux dire si vous regardez par exemple il a découvert la poterie mais genre super tard par contre quand il s'est mis à la poterie il s'est mis à fond il a jeté un four et il s'est mis à faire des tas de trucs moi c'est ça que j'aime bien c'est me dire qu'on apprend toute sa vie un peu comme glenkin glenkin par exemple il s'est mis à faire du dessin 3d avec de la vr alors que le mec je veux dire il a commencé sa carrière avec la petite sirène donc au début des années 80 c'est un vieux de la vieille mais ça l'empêche pas de se remettre en question c'est le genre d'artiste que j'aime bien c'est des artistes qui sont pas attachés à une génération ou attachés à des pratiques en particulier le vrai artiste c'est celui qui va se questionner tout le temps c'est celui qui va venir chercher des nouveaux trucs nouvelles techniques qui va venir découvrir découvrir de nouvelles choses c'est ça être un artiste il ya un côté un peu un côté un peu punk un peu libre un peu rebelle quand on est un artiste c'est ça qui est cool style délurent c'est un précurseur bah ouais voilà c'est mais faut faire c'est voilà faut suivre ces délures jusqu'au bout toujours pareil pour les élèves de l'atelier je vous le dis souvent ça aller jusqu'au bout de votre délire des fois voilà on veut faire un truc genre avec des proportions très strictes des choses comme ça mais on en revient toujours à des proportions un peu pété et bah allez-y aller jusqu'au bout de vos proportions un peu pété personne va vous juger en tout cas c'est pas à l'atelier qu'on va vous juger donc quelque part apprenez à vous en battre les steaks d'accord apprenez à faire les choses qui vous bottent vous aller jusqu'au bout du délire aller jusqu'au bout du test si ça se trouve ça donnera rien mais si ça se trouve ça donnera des choses fun et dans tous les cas vous vous serez amusés donc allez-y jusqu'au bout encore une fois ça ne mange pas de pain par contre s'enfermer dans des choses ça ça mange du pain parce que vous allez passer un temps considérable à essayer de faire fonctionner des trucs alors qu'au final c'est pas votre mentalité si c'est pas votre kiff c'est pas votre kiff faites autre chose et ben voilà j'ai beaucoup dévié de la base je suis passé sur un personnage super longiligne avec une taille de ouf on a vachement dévié là quand même on a vachement dévié mais honnêtement je la préfère comme ça qu'au début je sais pas pour vous mais je trouve qu'elle a vachement plus de je trouve qu'elle a vachement plus de personnalités donc même si au niveau des nichons il y a quelque chose qui m'embête autant le sein celui-là je le trouve bien autant il y a un problème avec l'autre sein j'arrive pas à trouver quoi je pense que c'est le sternum qui est pas aligné comme il faut j'ai un petit peu du mal avec les... en fait pour être très bête enfin pour résumer mon problème je sais pas si vous avez vu le film millenium alors je parle pas de la version américaine je parle de la version suédoise je crois que c'est suédois à la base la nana qui joue la fille au tatouage de dragon cette nana là elle a très peu de poitrine et elle a beaucoup de muscles et encore une fois j'ai des goûts bizarres je trouve ça très sexy j'aime énormément ce genre de physique là chez une femme pourtant j'aime aussi les grosses poitrines mais voilà j'aime aussi les très petites poitrines en fait mais bien j'aime les extrêmes et cette nana là en l'occurrence j'adore son physique parce que on voit en fait son pectoral la poitrine en fait elle est vraiment posée sa poitrine est vraiment posée sur son pectoral et donc quand je fais des petites poitrines j'ai tendance en fait à dessiner le pectoral ce qui est une erreur parce qu'il faut quand même faire la poitrine par dessus mais c'est vrai que j'ai un petit peu tendance voilà faut que je me force voilà on va dire faut que je m'astreigne à faire autrement parce que normalement le téton voilà il doit être par là bon sur twitch on a pas le droit de faire les tétons donc voilà je fais pas les tétons mais euh... oui parce que j'ai pas le droit de dessiner les tétons pour de vrai donc c'est en terme de dessin c'est assez contraignant mais voilà j'ai pas le droit de le faire peut-être... ah putain c'est bien ça oh je vais garder ça là oh que j'aime bien ce mouvement là un peu cassé oh il me plait bien ce mouvement là c'est dans un côté respiration retenue oh j'aime bien ça oh oui oh oui 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 ah définitivement je vais le garder ça euh... ta 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 une fille qui sait pas trouver un... ça c'est un scoop c'est pas faux généralement à l'atelier je le remarque très souvent c'est les mecs qui savent pas dessiner les nichons les seins au lieu de les mettre là où ils sont censés être ils les mettent là très très souvent beaucoup trop haut et euh... les filles font cette erreur là mais moins un petit peu moins après encore une fois c'est toujours pareil c'est pas toujours une question de là où c'est censé se placer c'est une question de là où c'est intéressant de le placer vous voyez les codes que je suis en train de faire là elles sont fausses maintenant je trouve cette ligne super intéressante donc ma cage thoracique dans l'absolu techniquement ce que je suis en train de faire est complètement faux mais esthétiquement parlant je trouve ça très intéressant donc je vais le garder et vous savez le fait de m'en battre les couilles comme ça c'est quelque chose d'assez récent ça date vraiment d'il y a quelques années il y a quelques années de ça j'aurais repris ce truc là pour que ce soit anatomique au poil de cul parce que si c'était pas nickel c'était faux maintenant je m'en bats les steaks si ça fonctionne mieux maintenant je le garde j'ai beaucoup moins ce blocage psychologique que je pouvais avoir avant et si je vous en parle c'est parce que je sais que vous aussi vous l'avez ce blocage psychologique de vous dire non non je peux pas faire ça c'est faux non c'est pas faux c'est pas faux du tout y a rien qui est faux en dessin et level 0 et le niveau tit'oeuf attention tit'oeuf faut le dessiner il est pas si simple que ça à dessiner tit'oeuf les dorsaux sont très prononcés oui et non en fait parce que là on est presque à même la cage thoracique mais du coup je trouve que ça renforce ce côté où elle elle retient sa respiration et ce côté là je l'aime bien je le trouve plus plus intéressant on va appeler ça clauve 2 donc là je vais un je vais reprendre les fringues telles que je les avais faits parce que je les aime bien avec une espèce de col rond ici qui donne un petit peu la on va dire le côté casual le côté doux et un col en v juste en dessous donc là il y a un t-shirt et donc là c'est une veste veste militaire mais très près du corps très très près du corps yeah c'est gentil merci pour le follow et du coup on installe ça avec l'espèce de petite fermeture éclair on va remettre les petites tags militaires après peut-être peut-être les faire plus petits je sais pas on va faire des espèces de voilà de tags militaires peut-être un chouïa plus petit donc là on remet ce truc là et ensuite niveau fringues on va peut-être juste garder une espèce de ceinture ici vous voyez juste très très légère très très légère avec peut-être un peu d'épaisseur mais pas trop oh mais si je fais là toujours travailler en transparence rappelez-vous de ça c'est important la transparence c'est le bien peut-être avec une boucle ou pas je suis assez fan des bas de ceinture avec des grosses boucles mais c'est pas obligatoire et après voilà le fait qu'elle ait une culotte de cheval ça reprend quelque part un peu le côté comme on disait tout à l'heure le côté un peu uniforme nazi avec vraiment c'est vous savez les pantalons de cavalier vous avez repris les pantalons de cavalier alors tu fais qui ? c'est un personnage original c'est un personnage original qui est créé pour un jeu de rôle et donc cette nana là en fait est un personnage très très jeune héritière d'une longue 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 dynastie de militaires et elle a des pouvoirs psychiques donc elle est capable d'influencer d'influencer les soldats qu'elle a sous son commandement donc après voilà c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'elle les manipule voilà est-ce qu'elle les manipule consciemment est-ce qu'elle leur implante des idées dans la tête voilà ça je sais pas encore trop la nature de son pouvoir mais en tout cas voilà elle a cette capacité là qui est assez glauque et donc faut qu'on sente voilà qu'elle est un peu étrange un peu flottante là je pense qu'on est pas mal non je suis pas forcément hyper fan des mains je sais pas ce que vous en pensez vous mais voyez moi les mains je sais pas ce côté hein j'aimais bien le côté un petit peu plus hein ouais ouais un peu Star Trek c'est vrai que Star Trek ils ont des espèces de t-shirts ils sont vachement plus à la cool hein on pourrait effectivement ouais voir ça un petit peu comme ça une hiérarchie justement parce qu'ils sont plus pacifistes Starfleet c'est vraiment le côté euh c'est vraiment le côté euh on veut pas dire amour universel mais entente universelle on essaye de faire l'entente entre les peuples c'est une version euh utopiste de l'humanité où l'humanité a vaincu euh toutou parti on va dire de ces euh qu'est-ce que je suis en train de foutre euh toutou parti de ces euh de ces luttes intestines ils ont décidé de faire une unité terrestre et d'essayer aussi de fait d'unifier les autres peuples extraterrestres ce qui est pas une mince affaire si vous avez suivi la série ou les séries ce qui fait que du coup voir comment on pourrait lui faire ses bras c'est marrant c'est toujours les bras c'est ce que je préfère faire mais c'est aussi le truc avec lequel j'ai le plus de soucis sauf les clingons non pas sauf les clingons si t'as vu la série il y a vachement plus de voilà les romuliens il y a vachement plus de problèmes avec les romuliens parce que les clingons c'est pas leur faute d'accord les clingons génétiquement parlant ils ont des blocages mais ils font des efforts pour les dépasser alors que les romuliens ils font genre aucun effort les romuliens ils s'en battent les steaks les romuliens c'est la violence en même temps je veux pas dire mais comment il s'appelle la race de Spock comment est-ce qu'il s'appelle ah c'est quoi la race de Spock les ah putain il est tard j'avais plus à me souvenir les vulcains merci si les vulcains étaient moins des connards peut-être que les romuliens seraient un peu moins des connards aussi voilà si vous avez vu la série ou les séries parce que les vulcains ils sont bien mignons mais ils font des saloperies aussi les vulcains c'est un peu les elfes dans Tolkien vous savez c'est une espèce de peuple qui normalement est parfait qui est un peuple normalement supérieur mais ils pêchent par orgueil quoi pour des gens qui sont censés contrôler leurs émotions ils sont super orgueilleux et la plupart du temps ils pêchent par orgueil quelque part les romuliens aussi mais c'est plus de la fierté mal placée et les romuliens encore une fois ils ont pas bénéficié souvent de l'aide des autres je veux dire les vulcains les ont quasiment toujours laissés dans la mer d'ailleurs entre parenthèses les vulcains les ont ostracisés les terriens ils sont pas venus à leur aide à plein de moments bon voilà les autres espèces on en parle même pas parce que la plupart du temps ils sont même pas à un niveau où ils peuvent se permettre d'aider les autres planètes mais voilà Spock est un métis Spock est toujours entre les deux c'est différent Spock Spock il faut qu'il trouve sa voie c'est pour ça que Spock est le personnage le plus attachant de toute la saga parce que Spock c'est le plus humain de tous parce que dans Star Trek les humains ils sont devenus bons les humains ils ont transcendé leurs petits conflits leurs petites guéguerres voilà ils ont transcendé tout ça toutes les problématiques qu'on a à l'heure actuelle ils sont allés au delà quelque part Spock c'est lui qui doit trouver le chemin la voie du milieu c'est un peu Bouddha vous voyez il doit trouver la voie du milieu donc il est beaucoup beaucoup plus intéressant c'est pour ça que tout le monde adore Spock il est génial Spock entre parenthèses personnellement j'avais beaucoup beaucoup aimé la suite par Gigi Abrams je trouvais ça très très intéressant ce qu'il en avait fait c'est un soft reboot tout en étant une suite en fait la réponse est dans l'harmonie ben oui mais pour tout le monde non comme disait Obi-Wan mon maître tout est une question de point de vue tout est toujours une question de point de vue ou pas voilà alors attendez parce que là je suis en train d'essayer de refaire les mains mais en fait je suis en train de faire encore une fois du caca cosmique il faut que je mène le cul parce que je pense que je vais arrêter à moins le quart parce qu'à un moment donné ce serait bien que je dorme aussi parce que c'est pas comme si j'avais du taf demain mais j'ai du taf j'ai beaucoup beaucoup de taf je pense que je vais teij le bras là parce qu'il va pas du tout le bras faut que je le refasse peut-être que je vais faire les bras très droits pour justement ce côté très encadré genre les bras très comme ça comme genre c'est fermé mais les mains un peu plus relâchées l'histoire de symboliser à la fois le côté dictature voilà le côté hiérarchie militaire tout ça mais en même temps soulignant le côté très fluide très souple très à l'aise du personnage je fais beaucoup de personnages comme ça aussi en général d'ailleurs en parenthèse ce côté très flottant aussi parce que ça permet de faire des mains un peu chelou encore une fois j'adore faire des mains chelou je pense que je vais dégager tout ça dégager tout ça je vais tout revenir jusqu'au moignon en fait parce que c'est pas beau tout ça casse toi alors dégage tout ça alors si je remonte je vais peut-être partir de la main d'accord si on parle du principe qu'il y a une perspective avec une symétrie c'est que le poignet va sûrement arriver par là ou par là oh putain je sais pas trop non le poignet va être par là j'ai fait le bras trop long donc le poignet va arriver par là la main va donc être par là si je veux faire une cassure on va être sûrement sur un truc un peu comme ça ouais mais je suis moins fan du coup ah le choix est cornélien mes amis le choix est cornélien parce que là la main elle se voit moins et c'est un peu dommage que la main se voit moins parce que moi j'adore faire des mains déjà donc je veux pas pourquoi elle se verrait moins je suis totalement partielle on va être bien clair je suis totalement partielle euh ouais mais si je fais encore des mains chelou on va me dire que j'arrête pas de faire des mains chelou ouais oh comment je lui fais ces mains je fais encore des mains chelou je suis désolé les gens je vais encore faire des mains chelou mais j'adore les mains chelou j'y peux rien enfin comme je vous dis à vous faut assumer son délire bah à un moment donné faut que j'assume mon délire aussi voilà je suis une fille à mains chelou donc j'assume tac 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 voilà genre elle se prend la tête c'est pas trop mal comme ça oui haha mon dieu alors ça demande autant d'effort le dark que le clair albator mais un gun oui mais albator faut dire qu'effectivement ouais ce que j'aime bien dans les dessins type albator entre parenthèses c'est tout le côté très souple des personnages voilà on se réfère à la vidéo anatomie des mains pour se consoler j'avoue mais bon là techniquement on est censé faire un personnage original quand même donc quand j'entends original j'entends pas genre c'est original c'est révolutionnaire non non j'entends un personnage qui existe en tant que lui même qui n'est pas de la refuser d'un autre truc donc voilà faudrait essayer quand même de travailler ça j'aimerais bien qu'on ait au moins qu'on fixe le chara design sur cette session parce qu'en fait la session d'après j'aimerais vraiment vraiment qu'on aille plus vite bon là en même temps j'ai super digressé je dis ça à chaque fois et à chaque fois je digresse mais j'aimerais quand même que la prochaine fois on aille un peu plus vite sur la colo parce que maintenant qu'on s'est calé sur le style de la colo je pense qu'on va pouvoir les enquiller parce que techniquement j'en ai quand même 6-7 à faire donc si je suis aussi lente que ça à chaque personnage autant vous dire que c'est pas fini parce qu'après j'aimerais bien expérimenter d'autres styles aussi donc c'est pas c'est toujours pareil c'est le dilemme quoi on a vite fait de se perdre dans un chara design mais là je trouve qu'elle est pas mal j'aime bien son côté un peu voilà ramassé un peu plus crispé je trouve que c'est plus caractéristique que sur le croquis que j'avais fait de base qui je trouve était peut-être un peu trop sage ou un peu trop classique comment je vais lui faire cette foutue humain vous avez remarqué que j'ai pas sauvegardé ? et les gens vous avez vu ça ? personne m'a dit pourquoi vous me dites pas que j'ai pas sauvegardé ? regardez ! oh mon dieu ! euh... donc ça va être quoi ? design roja wip01 oh mon dieu ! RAH ! le style de colon je vais rester exactement sur le même que le précédent parce que très franchement j'aime bien ce style il est facile à faire il est rapide comme vous le savez enfin comme ceux qui me connaissent le savent je suis pas hyper fan quand un truc met 40 ans à se faire euh... donc je pense que je vais effectivement plutôt continuer sur ce style parce que voilà il est rapide il est fun visuellement ça rend vite ça ça rend bien vite puis c'est vraiment sympa enfin moi j'aime bien maintenant ça n'engage que moi mais vous inquiétez pas hein d'autres styles on va en faire on va même en faire 3 tonnes puisqu'une fois que j'aurai terminé ça les 5-6 personnages il y en a quand même pour un petit moment hein on va pas se le cacher mais voilà une fois que j'aurai terminé que j'aurai terminé ces 5-6 personnages après je vais partir sur quelque chose d'extrêmement différent et quand je dis extrêmement différent on va partir sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus réaliste euh... je vais peut-être en profiter pour vous parler d'un artiste très très rapidement ouais bonne nuit du coup salutations à la prochaine je vais en profiter pour vous parler d'un artiste vite fait que je suis depuis un bon moment euh... attends faut que j'aille sur ma chaîne youtube parce que je sais plus le nom de sa chaîne hop 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 euh... ah c'est pas possible non il est là c'est lui voilà c'est son nom Willy Becker mon dieu checker ce gars checker ce gars parce que il faudra que je fasse je pense je pense que je vais commencer à faire des judge chatting euh... des vidéos comme ça où on va juste parler d'un artiste et de sa façon de procéder ce type mais il est très très haut dans ma killing list genre il déchire quoi mais genre vraiment c'est ouf quoi tu feras un timelapse ? oui bien sûr je ferai un timelapse ouais ouais bien sûr et oui oui je vais le mettre sur youtube j'ai paramétré entre parenthèses je viens juste de le faire au passage de paramétrer mon mon outil de stream c'est en l'occurrence OBS je viens juste de le paramétrer pour pouvoir effectivement faire un speed painting et pouvoir faire des vidéos très très courtes en fait je vire toute l'interface et je ne garde vraiment que le que l'interface de Krita pour pouvoir vraiment faire la vidéo en accéléré et couper les trucs et à côté de ça j'aurai vraiment une vraie playlist replay voilà tu ne devrais pas passer la scène switch en sub alors techniquement je suis affiliée donc maintenant normalement vous devriez pouvoir sub sauf que faut que j'aille fouiller dans les paramètres parce qu'il y a encore des trucs que je n'ai pas compris je rappelle à titre indicatif que Twitch je m'y suis mis il y a 3 semaines et je m'y suis mis à la zob mais genre complètement à la zob normalement je devais me mettre à Twitch au mois d'août donc ouais 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 donc c'est ouais ouais j'ai vraiment faut vraiment que je farfouille sur les trucs parce qu'il y a plein plein de choses que je n'ai pas encore compris sur comment ça fonctionnait en plus il y a des tas de nouveautés j'arrive toujours au bon moment et il y a des tas de nouveautés qui viennent d'arriver sur Twitch les programmes de fidélité par exemple les loyalty points le truc que vous voyez en bas de votre chat en fait plus vous regardez mes streams plus vous cumulez des points de loyauté donc en l'occurrence moi c'est des points de skill les points de talent et en fait plus vous avez ces points de talent plus après vous pourrez demander des trucs vous pourrez les dépenser en fait pour obtenir des trucs spéciaux donc je vous conseille de les cumuler pour l'instant parce que là il y a une reward qui est standard mais après je mettrai des rewards custom et il va y avoir des trucs très très sympa vous allez pouvoir débloquer des emotes vous allez pouvoir débloquer vous allez pouvoir débloquer des challenges vous allez pouvoir débloquer plein plein de trucs super sympa par exemple sur certains streams vous allez littéralement pouvoir pouvoir utiliser vos points pour décider de ce que je dessine donc pour ça gardez vos points c'est un sub d'un mois pour 70 000 points ouais mais voilà faut vraiment avoir regardé à mort quoi mais après ouais pourquoi pas c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais bien faire parce que bon voilà quoi quelqu'un qui suit vraiment très régulièrement bon voilà il ya s'il a pas les sous il a pas les sous quoi c'est ce qu'est ce qui est cool avec les subs c'est qu'effectivement ça permet de soutenir on va pas se le cacher hein ça permet de soutenir ça permet de faire vivre les gens mais bon des fois on a pas de sous moi il ya des tas de gens que je suis bah j'ai pas les sous pour les subs quoi donc parce que moi en l'occurrence voilà moi mes sous ils passent chez unicef tous les mois quoi donc je peux soutenir une association et je soutiens unicef donc je peux pas démultiplier les trucs c'est qu'on va dire mais voilà j'ai les sous que pour faire ça donc c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir récompenser les gens qui voilà qui suivent qui suivent de manière assidue mais je vous dis voilà c'est encore un truc que je fais au fur et à mesure quoi parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à gérer mine de rien pendant le confinement au niveau de l'atelier voilà comment on va faire évoluer les choses au niveau des formations pro comment ça se passe voilà c'est il y en a qui sont chômage chômage partiel chômage technique et puis il y en a comme moi qui ont un million de trucs à gérer et j'ai plus de travail maintenant en fait que si j'allais à l'atelier de manière normale donc c'est pour ça voilà il ya des trucs ça va venir vraiment au fil de l'eau faudra pas m'en vouloir mais voilà quoi je peux voilà avec Greg on peut pas tout gérer quoi il y a un moment donné faut deux minutes pour qu'on se pose on attend toujours le gif oui bah je sais le gif bah oui vous attendez vos gifs attend l'accès bêta de Valorant bah oui ah Valorant ça va être sympa je vous renvoie d'ailleurs au passage si les jeux de FPS vous intéressent je vous renvoie sur la très très intéressante analyse d'AlphaCast qu'il a fait sur Valorant sur comment il envisage que ça va se passer plus tard pour les compétitions pour le ranked etc je suis personnellement tout à fait d'accord avec lui il y a des problèmes que je vois se profiler je pense effectivement que ces problèmes vont se poser au niveau des transferts de communauté tout ça ou des non transferts de communauté enfin je suis tout à fait d'accord avec lui de toute façon de manière générale suivez AlphaCast, AlphaCast c'est le bien ils sont très sympas ces streams et puis il est très pédagogue très très cool c'est pas comme certains qui sont très edgy lui il explique bien pour des néophytes tout ce qu'il a fait notamment il a fait beaucoup de vidéos sur Overwatch qui personnellement m'avait beaucoup beaucoup aidé sur le ranked donc ouais allez checker ce qu'il fait si ça vous intéresse un peu le e-sport putain mais j'ai raté le bras oh putain je me déteste ouais c'est vraiment le moment que j'aille me coucher là j'ai fait de la merde là j'ai fait de la grosse merde aie 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 Ça va pas du tout ahhh ça me pique les yeux mes yeux saignent quand je vois ça et encore une fois personne me dit rien bon bah écoutez moi je trouve qu'on est pas trop mal je trouve qu'on est pas trop mal sur la meuf ça passe après il y a 2-3 trucs je pense que je vais retoucher hors stream des petits problèmes de structure qui sont pas des problèmes majeurs mais qui nécessitent pas forcément que je vous embête avec ça et après je pense que la semaine prochaine on va faire la colo je pense qu'on va faire la colo de la madame parce qu'elle est bien comme ça moi je la trouve sympa elle a des proportions un peu pétées mais juste ce qu'il faut juste ce qu'il faut je serais tentée de sauvegarder je vais sauvegarder, je vais faire une V2 et je vais tout fusionner je vais faire une V2 voilà je vais prendre tout mon bordel et bim on fusionne donc je fusionne tout ça je remplis au pot de peinture what a léché l'homme tiens c'est bizarre ça attends bah non j'ai bien verrouillé les pixels fill and tire selection tiens c'est un petit bug ça il devrait pas faire ça normalement c'est pas très très grave dans l'absolu mais normalement il est censé me remplir mon line bizarre la jambe déconne oui complètement il y a des tas de trucs qui déconnent en même temps elle a des proportions qui sont fausses mais volontairement fausses et comme je vous dis je pense que je vais les garder parce que je trouve que ça lui donne un style vous voyez la cage thoracique trop petite clairement elle a une cage thoracique trop petite mais je trouve ça sympa je sais pas je trouve qu'il y a un voilà le fait que ça fasse cette espèce de ligne un peu cassée avec ce bassin comme ça qui descend très très bas avec la culotte de cheval bah je sais pas je trouve que ça j'aime bien donc c'est pour ça voilà je pense que je vais je vais clairement la garder comme ça donc après voilà il faudra peut-être que je le que je le retravaille un petit peu pour pas que ce soit pas que ça fasse une erreur anatomique bien sûr je pense que je vais passer le corps c'est mieux comme ça c'est mieux c'est mieux comme ça ouais il y a juste la tête à retrouver ouais c'est plus sympa comme ça ouais elle est plus sympa comme ça donc après peut-être voilà que je reprendrai un peu la tête c'est ça euh le sein gauche fait visa oui oui effectivement il y a la poitrine fait bizarre enfin voilà il y a des petits trucs à reprendre mais comme je vous dis voilà je vais pas je vais pas nécessairement reprendre énormément de choses parce que enfin reprendre énormément je me comprends je pense que je vais les reprendre hé revient où t'étais voilà je pense que je vais les reprendre hors stream histoire de retrouver quelque chose de faire mes petits tâtonnements mes petites digressions mais ouais il y a des problèmes indubitablement après ouais je sais pas trop comment je vais effectivement les régler c'est beaucoup de tâtonnements une amazone spatiale pourquoi pas et pourquoi pas après tout ça pourrait être sympathique venez regardez si je fais ça comme ça voilà moi je la trouve pas mal comme ça ouais moi je la trouve pas mal comme ça nettement plus sympa je trouve avec une contre-plongée un tout petit peu plus moi je donne des idées à la con je dessine pour mais donne des idées à la con surtout donne des idées à la con plein d'idées à la con les idées à la con faut toujours les tester tu testes toujours les idées à la con au moins pour être sûr que c'était effectivement une idée à la con parce que hé rigole pas mais la plupart du temps c'est en faisant des idées à la con qu'on fait des trucs super sympas et ça c'est beaucoup trop sous-estimé on veut trop vite arriver au résultat final à un résultat beau voilà et un résultat beau c'est pas forcément ça qu'il faut chercher ce qu'il faut chercher c'est un résultat pertinent quelque chose qui va être visuellement sympathique ouais elle est mieux comme ça ouais elle est définitivement mieux comme ça ouais et bah écoutez les mecs je crois que c'est un go après ouais j'ai peut-être modifié deux trois toutes petites choses mais je pense que là il n'y a plus grand chose à retoucher franchement en termes de en termes de concept en termes de design je pense qu'on tient le bon bout il faut effectivement juste que je lui je lui fasse face une poitrine qui tienne la route avec un un dorsal qui tienne la route aussi parce que là son dorsal c'est du caca en boîte voilà j'aime bien la cassure là je vais la garder ce côté un peu plus comics parce que je l'aime bien ce côté là mais pour le reste ouais je pense que voilà parce que j'ai censé faire ça ça peut être une oreille on doit remonter bon c'est des petites erreurs anatomiques mais c'est pas c'est pas très compliqué à corriger c'est juste il faut reprendre par rapport à une perspective voilà c'est clairement pas la mort c'est pas le enfin en tout cas pour moi c'est pas le c'est pas le principal problème c'est toujours trouver la sensation de la pause qui est toujours personnellement ma problématique principale d'arriver à trouver ce qui va définir correctement caractériser correctement un personnage c'est ça qui est dur et t'as fait une fille comme ça mais balance gars pas hésiter à la balancer les vendredis si tu veux si tu veux un avis plus ou moins objectif voilà tac voilà c'est pas mieux comme ça mais si c'est mieux comme ça ouais non elle est bien comme ça peut-être qu'il y a quand même il descend un peu la cage thoracique vous voyez généralement c'est quelques millimètres à la con c'est toujours des petits détails débiles mais et après sur le visage je sais pas trop j'aimais bien qu'elle ait ce côté un peu tête penchée là j'ai un peu viré le côté tête penchée je vais peut-être le remettre je verrai voilà tu parlais d'une fille réelle t'as vraiment une fille qui a cette tête tu me fais peur parce que je rappelle que elle c'est quand même pas la joie de vivre mais non t'as pas compris qui j'étais c'est triste ben non j'ai pas compris tu l'as rencontré à noël à noël j'ai rencontré la fille de quelqu'un à noël oh putain hello c'était pas à noël mec c'était loin après noël me perturbe pas tu sais bien que je suis nulle pour la représentation temporelle tu lui fais un bisou aussi cela dit si un jour ta fille développe des pouvoirs de contrôle mental ça m'intéresse faudra qu'on reste in touch ça dit entre parenthèse anecdote rigolote ma fille aujourd'hui elle jouait à côté elle faisait du bruit donc elle m'empêchait de travailler avec Greg on lui a donc expliqué Alice il faut que tu fasses moins de bruit parce que tu vois nous on travaille parce que notre travail c'est ça qui nous rapporte des sous et si on a plus de sous on peut plus avoir à manger là ma fille répond ah genre ah effectivement c'est un problème je dis bah oui ah parce que voilà on a des responsabilités et tout et là ma fille me regardant droit dans les yeux me sera magnifique j'aimerais pas être à ta place parce qu'elle est pas formidable elle a tout compris elle a pas 6 ans elle a tout compris à la vie j'aimerais pas être à ta place j'ai explosé de rire bien sûr voilà ploup les mots d'enfant c'est merveilleux les enfants sont merveilleux c'est beau l'empathie t'as vu ça ah ouais non elle s'en bat les steaks c'est merveilleux mais quelque part elle a bien compris aussi en même temps je rappelle que c'est une gamine qui a 3 ans s'est campé devant nous il nous a sorti tu sais moi je connais la vie ah quand ta gamine te sort ça qu'est-ce que tu veux dire derrière voilà et bah on est nickel les mecs et bah écoutez il est mini pile moi je dis on s'arrête là on la reprend la semaine prochaine et on retravaille tous les petits détails bien sympathiques voilà j'aurais retravaillé sûrement beaucoup plus de trucs pas vrai 18h oui mais toi t'es à l'autre bout du monde mec nous en France il est tard enfin maintenant il est tôt en l'occurrence donc il faudrait peut-être éventuellement que j'aille dormir parce que voilà parce que je travaille quand même demain toujours en pareil en théorie voilà impeccable bon bah je trouve que quand même pour voir qu'on a digressé comme des gros boulets bah je trouve que mine de rien voilà on est quand même arrivé à un résultat qui est pas mal et je vous en remercie parce que vous m'avez quand même filé des conseils fort sympathiques ma foi hop voilà on va lui faire juste sa cage thoracique sa cage thoracique carré sa cage thoracique de Miss Militaire Miss Militaire 2020 toi aussi dessine ton enfant soldat voilà voilà et voilà hé hé oh elle est supra la physique supra chelou j'adore je surkiffe j'adore les gens chelous les gens chelous c'est le bien nickel oui il est vraiment de l'autre côté donc forcément voilà voilà et voilà et ben c'est impeccable messieurs dames je vais donc vous dire un grand merci d'avoir suivi ce live je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent mercredi je rappelle qu'il y a un sondage sur la page facebook de l'atelier des nouveaux arts pour savoir ce qu'on dessine mercredi est-ce qu'on fait de l'anatomie des muscles est-ce qu'on fait les proportions du visage etc etc donc n'hésitez surtout pas et d'une part à participer au sondage et d'autre part à le partager à mort et je rappelle aussi que vendredi je corrige vos dessins et qu'il reste encore deux places donc pareil n'hésitez pas à m'envoyer via le facebook de l'atelier des nouveaux arts ou via l'email qui est disponible sur le site de l'atelier des nouveaux arts vos dessins de manière à ce qu'ils puissent être sélectionnés premier arrivé premier servi voilà et sur ce je vais vous laisser vous souhaitez une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi Déborah a totalement le droit de participer si elle a fait un gribouillis de son doudou ou de ses parents elle a parfaitement le droit de me l'envoyer et je vais lui corriger son petit dessin de petite fille ça marche aussi c'est un challenge en soi entre parenthèses que je relève sans aucun problème donc du coup je vais vous laisser et donc à très bientôt à plouche les gens bises à la famille aussi salut